Bonsoir à tous, merci d'être présents, merci à vous, chers influenceurs, d'avoir répondu à l'appel. Alors on a un invité exceptionnel complémentaire, Morgane, on va se présenter après. Voilà, petit rappel, une école de communication qui monte une conférence autour des influenceurs, phénomène d'actualité, histoire de les laisser décrypter leur propre métier, on va les laisser qualifier tout ça et leur activité après. Cette conférence est retransmise en direct sur Facebook, Facebook Live, on essaie d'être connectés dans un monde digital. Vous pouvez réagir à cette conférence en direct avec le hashtag byISCP1 qui apparaît sur l'écran normalement si la réalisation fait bien son travail. Merci au public d'être venu, nos étudiants principalement. Et merci à l'équipe technique de réaliser, en particulier Antoine Coquin, pour la réalisation de cette émission. Voilà, et donc un grand merci, je pense qu'on peut les applaudir. Donc on est ensemble pour une bonne heure, je pense, ensemble, pour échanger et discuter sur leur parcours et leur histoire, avec Bruno à mes côtés qui est prof à l'école en communication d'influence. Et on va peut-être commencer par un petit tour d'horizon de nos invités. Je commence, tu commences, tu commences. Je vais commencer par te dire que j'apprécie pas que tu présentes les deux noiselles et que tu me laisses les trois invités hommes. Je fais juste cette petite remarque, mais vraiment, je ne sais pas pour apprécier. Et en plus, il est rajouté, et face à poudre, c'est plutôt pour toi. Bon, je voudrais que tu restes modéré. Je te laisse commencer, mais attention. On va commencer par Nadia. Eh oui, écoutez. On gardera le meilleur pour la fin, mais on peut aussi commencer par un très bon profil. Yes, le plaisir. Merci beaucoup. Nadia, Nad Richard, connue sur les réseaux sociaux, 26 ans. Actrice, youtubeuse, romancière et chanteuse. Elle a fait une cover pour Disney, film Coco. Vous pouvez retrouver ça sur sa page. Elle a commencé le théâtre à l'âge de 6 ans. Elle tourne dans une série qui se passe à La Réunion, La Pauvre. Elle est obligée d'aller à La Réunion pour tourner une série qui s'appelle Cut, que vous pouvez retrouver. En plus, c'est des saisons de 70 épisodes, pour faire simple. Donc, on est obligé d'aller là-bas pour aller tourner une série. Et elle a expliqué dans une de ses vidéos qu'elle préférait partager son art plutôt que sa vie privée. Ça fait partie des questions et des sujets qu'on va aborder avec elle. C'est un positionnement fiscain. D'autres influenceurs, présents ou pas présents, sont plus axés sur leur vie perso. Voilà, ça fait partie des éléments qu'on va traiter ensemble. Elle cumule aujourd'hui 521.267 abonnés sur YouTube. Exit les autres réseaux sociaux. Je pense que c'est celui-ci qui est vraiment emblématique. Avec 36 millions de vues sur ses vidéos. 91 vidéos. Voilà, vous faites le calcul. Ça fait des heures et des heures de vidéos vues. Et je pense que c'est une très bonne cliente pour les années à venir. Je pense, mais on lui souhaite qu'elle passe la barre des millions dans les années qui viennent. Je passe la parole à Bruno pour... Pour Christian. Alors, Christian Thomas, on a pu échanger tout à l'heure en aparté. C'est le réalisateur du blog Fast & Food. Alors d'abord, c'est quelqu'un qui a commencé l'aventure à 18 ans. Quand on a 30 ans, je peux le lire ? Ouais, pour ça. Tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Ça, c'est fait. Et il est avec ses copains de 18 ans. Donc, ce n'est pas du tout calculé. Évidemment, il a peu de moyens. Il se nourrit. Et puis, il commence à prendre des notes sur un calepin. Et petit à petit, l'aventure commence. Alors, c'est 50 000 abonnés Facebook. 35 000 sur Instagram. Une chaîne YouTube où il y a 8 400 abonnés. Et en gros, on pourrait dire qu'il nous a inventé le guide Michelin décontracté du burger. C'est un peu ça. Et en plus, quand on va voir ses vidéos, c'est terrible. Parce qu'il est toujours à l'étranger en train de profiter de la vie. Donc, on se dit que c'est un métier difficile d'être influenceur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, je vais en savoir un peu plus. Donc, on le voit en France, bien sûr. Mais en Espagne, en Belgique, à Monaco. Beaucoup en Espagne, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et puis à New York. Donc, c'est un globetrotter. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est un dénicheur de concepts et d'adresses. Et puis, je voudrais quand même le remercier. J'en profite. Parce que Christian, il nous déculpabilise. Voilà. Parce que quand on regarde un burger, quand on regarde une pizza, on a honte. On a mal au ventre. On culpabilise. Et grâce à lui, en fait, Belgian food devient du street food. C'est-à-dire qu'il y a un côté jouissif. Il y a le plaisir, manger simplement, etc. Et son dernier concept, qui m'a beaucoup plu, c'est le burger champagne. Donc, le burger avec la coupette de champagne. Voilà. Donc, moi, je voulais en savoir plus. Comment t'invente ces concepts ? Où tu les trouves ? Et puis, comment ça se passe avec ta communauté ? Comment elle te suit ? Bref, que du ludique. Merci, Christian. Merci. Justine. Justine Run, qui représente aujourd'hui un phénomène assez nouveau dans le paysage des influenceurs. Les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, c'est une gamme de produits, on va appeler ça. Non, c'est plutôt un type de profil sur les réseaux. Avec encore aujourd'hui... En fait, c'est un profil en passation. C'est un profil avec encore, entre guillemets, peu de followers. Elle est passée d'ailleurs depuis le début de la préparation de cette conférence. De 15 000 abonnés à 7 000 abonnés, elle a passé la barre hier ou la semaine dernière. C'est intéressant, bravo. 1 000 en une semaine, c'est cool. Justine, 23 ans. Elle fait ses études à HEC Montréal pendant 5 ans. D'abord finance, puis marketing. Elle écrit d'ailleurs une thèse sur les micro-influenceurs. Comme quoi c'est un phénomène d'actualité qui intéresse aussi les intellectuels, au sens large du terme. Le 26 février dernier 2017, elle a écrit son premier post en tant que Justine Run, en tant que ce personnage qu'elle venait de créer. Ça fait bientôt un an. Elle a posté en tout 470 photos sur Instagram. Elle ne les présente que sur Instagram et cumule 16 000 abonnés. Elle a commencé à courir en début d'année 2017. Et elle s'était fixée comme objectif ambitieux un premier marathon dans l'année. Ce qu'elle a réalisé en novembre 2017. En 11 mois, elle est passée d'une fille fêtarde et étudiante à une runneuse, aujourd'hui, comme on peut l'appeler. Elle sort un premier marathon en 11 mois, en 4h48 et 51 secondes. Et en 3 mois, après le début de ses entraînements, elle court le premier semi-marathon de Paris. Puis Ottawa fera un malaise, elle nous racontera. Puis le Paris-Cambourg de 128 km, le semi de Montréal, le 20 km de Paris, le Marseille-Cassi. Le Marathon de Florence, le 26 novembre 2017. Et le raid d'Amazon, très récemment, au Cambodge. Elle aussi, elle est malheureuse, elle est obligée de voyager dans le cadre de ses fonctions. Elle est sponsorisée par des marques qu'on retrouve sur Instagram. Meuf Paris, Wa Ultra, Under Armour, Polar, Puma et d'autres, probablement, que j'ai oublié. Mais voilà, c'est son environnement, c'est son nouveau bébé qu'elle porte depuis un an. En fait, c'est sa première bougie dans 5 jours. Et je pense qu'on peut la féliciter. Merci d'être ici, de vous aider à écouter tout ça. Merci. Bien, alors, je m'enchaîne tout de suite sur Dylan. Alors, Dylan Delraye, un roi, en fait. Dylan, c'est une star, c'est une star. Timothée Buchan, donc breton, avec plein de vidéos d'ailleurs. Je ne sais pas si tu ne fais que des copains chez les bretons. Non, ils ne m'aiment pas. Moi, c'est le matériel. Oui, il y a des bretons qui ne m'aiment pas parce que je taille la Bretagne. Mais c'était pour blaguer, mais ils prennent tout au sérieux. En tous les cas, Tim pour les intimes. 1,81 m. Mais Tim, ce n'est pas moi. Ah, merde. Il y avait une grosse erreur, là. Ah, merde. Tim, il n'est pas là. C'est les aléas du direct. Oui, il y a les aléas du direct. Tim et Dylan Delraye, ce n'est pas la même personne. Donc Dylan. Oui, oui, c'est ça. Donc, 142 000 personnes sur Instagram, c'est ça ? Oui, ça, c'est bon. 730 000 abonnés. Non, 736 000, mais on... Oh là là là. Je ne vois plus pour 6 000 maintenant. Il est tout le temps relou. Et donc, tu as passé la barrière psychologique du 2 000 millions d'abonnés en 2016, c'est ça ? C'est ça, oui. Je ne suis quand même pas si mal informé. Non, ça va. Alors, tu es le roi de l'impro, du canular. Tu es un youtubeur artiste ? Oui, oui. Modestement. Et tu débordes dans tous les cas d'énergie dans tes vidéos. Et tu es aussi pour tes sketchs. C'est super, merci. Voilà. Et quand je suis regardé tout ça, je me suis dit, à quand les spectacles ? Peut-être qu'on n'a pas le temps de contenir des youtubeurs, mais en tous les cas, il y a un vrai potentiel. Ok, ben merci. Je t'en prie. Alors, le petit dernier, il n'était pas prévu au point d'ailleurs, on est ravis de l'accueillir, mais ça, c'est les jouets aussi du direct. Morgan, 26 ans. Alors, Morgan, il est comédien, on a discuté ensemble pour Florent, etc. Et puis, c'est un pari, en fait, qui fait qu'on va sur le net alors que ce n'était pas prévu. Avec un pote, on décide de se lancer. Et puis, c'est le succès. 100 000 abonnés, c'était le pari. Et on fait les 100 000 abonnés en un mois. Tout ça en cette vidéo, ce qui est quand même exceptionnel. Et depuis, on s'arrête. Et puis, finalement, le virus nous rattrape, si j'ai bien compris. Alors, en 2017, en plus, on est couronnés de succès avec... On est lauréat du meilleur créateur YouTube. Enfin, on fait partie des 12 qui sont nominés. Et aujourd'hui, on est reparti sur un schéma de deux vidéos par mois. Et on est déjà 230 000 abonnés. Alors, on t'a vu passer. Tu faisais des vidéos avec les copains. Et on s'est dit, il faut qu'ils viennent ici sur le plateau. Merci de m'avoir invité. J'ai un oublié ? Non, il n'y a pas refait. Alors, juste pour que vous compreniez pourquoi il est là, finalement. Oui, il n'était pas passé devant l'école. On a dit, attends, bouge pas. Il y a une conférence ce soir, ça tombe bien. Ils ont confité pour tourner... On peut le dire, il n'y a pas d'embargo. Pour tourner leur prochaine vidéo. Alors, on ne sait pas de... Sur ma chaîne. Sur ta chaîne, voilà. Les deux. Il y a des plans pour eux. Donc, ils ont tourné leur vidéo dans une des salles de classe de l'école, au troisième étage. La 312. La 312, si vous voulez y aller, toucher les tables, il y a un bon nom. Un culte. Un est touristique. Et parmi les invités qu'il faisait jouer, il y avait Morgane. J'étais présent, oui. Et Morgane m'a gentiment proposé ce que je peux me joindre à eux pour la conférence. On a dit, Banco, je n'osais pas te demander. On te garde. Pour une fois qu'il se déplace de Bretagne, autant qu'on vienne tourner avec lui. Voilà. Et t'as le droit de faire ce tagada aussi. C'est ça. Je pense qu'on a assez parlé pour vous présenter. On n'a rien oublié de flagrant. Non. On peut peut-être commencer par la première partie. Là, c'est bien. C'est bien. Dessayons un peu. La première partie, en fait, on va essayer de le scinder en deux parties pour faire assez simple. La première, ça serait les influenceurs et leur communauté. Voilà, pour essayer un petit peu d'avoir ce décryptage à un instant T de ce qui se passe. Et le deuxième, c'est plutôt les tendances et les évolutions du métier. Ce que ça va engager pour eux, enfin, ce qui va s'engager pour eux dans les années à venir. Et leur poser des questions autour de ces sujets-là. On peut commencer peut-être avec Christian. Un petit tour de table vers la gauche. En quelques mots, votre métier, votre activité, comment vous vous qualifiez ? Vous parlez, il y a les micros devant vous. Tout est entendu. Et enregistré. Alors, fast and food, quelle histoire ? Pour faire vite, moi, je fais du community management. En gros, j'ai toujours fait ça pour des marques où je travaille en agent chez Publicis, je travaille chez Vente Privé. Aujourd'hui, je travaille pour le printemps, par exemple. Je travaille pour des restaurants à Paris. Mais à la base, quand j'ai créé ce blog-là, j'avais 18 ans. Je mangeais au fast-food parce que j'avais 10 euros. C'était la simplicité. Je n'ai pas beaucoup de choix. Et très vite, je me suis passionné pour le web. Et en 2006, il n'y avait pas grand-chose. Donc, moi, je suis très content et admiratif de tout le monde. Parce que c'est impressionnant de se dire, on a une chaîne YouTube, on crée. C'est énormément dans la créativité quand même. Qu'est-ce qu'on va faire comme contenu, comment on va le produire ? Ils sont attachés au moindre détail. Et ça, moi, j'aime bien. Donc, ce que je fais, comme team management, un peu de web digital avec fast and food sur les réseaux. Et à côté, je fais pas mal d'événementiel aussi. À un moment, je me suis posé la question. Je pense que le digital, c'est génial d'avoir des likes, des commentaires. Mais comment cette communauté, on va dire, virtuelle, tu peux la driver vers quelque chose de réel ? Donc, moi, ça passe par l'événementiel. Et ça me permet de rencontrer des gens qui me suivent. Mais aussi de me dire, ces gens-là peuvent consommer et acheter un produit. Ou vivre une expérience. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà. Justine ? Alors, moi, c'est que un compte Instagram. Je dis que parce qu'il y a des youtubeurs autour de moi. Donc, c'est sur Instagram. Ou comme François le disait, j'ai commencé en février l'année dernière. À la base, c'était pour faire... Donc, je fais ma thèse dessus. Et à la base, c'était en fait pour comprendre pourquoi les gens courent en communauté et partagent leurs performances sportives sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis moi-même mise à courir. Je me suis mise comme objectif de faire mon premier marathon avant la fin de l'année. Donc, avant fin 2017. Et je me suis inscrite à mon premier semi qui était le semi de Paris l'année dernière. J'ai créé le compte Justin Run en partageant mes entraînements. Je mettais des photos de moi en train de courir avec le filtre Night Running Club, avec les kilométrages que je faisais. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que de fil en aiguille, j'ai mis des stratégies en place pour aller à la rencontre de coureurs, bien sûr. Donc, j'allais m'abonner aux coureurs. J'allais liker leurs photos, ceux qui mettaient des hashtags semi de Paris parce qu'on faisait le même événement. Donc, pour moi, c'était fou. Et je mettais un peu des stratégies en place pour vraiment rentrer dans cette communauté-là digitale de coureurs. Et je dirais que finalement, mon compte a pris assez vite. J'ai commencé à avoir des abonnés par-ci, par-là. Puis, des gens qui m'envoyaient des messages avec des conseils, en fait, des conseils pour me mettre à courir pour mon premier marathon. Et je pense que là où ça a été un peu comme un tournant pour moi, c'est quand j'avais... À peine plus de 1000 abonnés, j'ai reçu un message, le premier abonné qui m'a envoyé un message pour me poser une question. Est-ce que si je cours 5 kilomètres en 30 minutes, c'est bien ? Je me suis dit, mais ça fait 4 mois que je suis sur Instagram. Enfin, ça fait 2 mois que je suis sur Instagram, 4 mois que je cours. J'en sais rien si c'est bien. Mais maintenant, on me demande des conseils, en fait. Donc là, je me suis dit, OK, il y a une différence. Maintenant, on ne me prend plus comme juste une partie de la communauté de coureurs, mais comme quelqu'un qui peut aussi conseiller. Et en fait, mon compte, j'ai envie de dire, il a pris comme ça assez rapidement à prendre des abonnés. Et le gros tournant de mon compte, c'est mon deuxième semi-marathon où j'ai fait un malaise. En fait, je suis partie dans ce semi-marathon en me disant, je veux absolument avoir ma médaille à le faire en moins de 2 heures. Parce que je veux pouvoir partager à mes abonnés que je sais courir un semi-marathon en moins de 2 heures. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand on a une audience, je pense qu'on a envie de ça aussi, un peu bluffer et montrer des choses. Et du coup, j'ai fait mon malaise. Et là, ça a été comme un tournant parce que quand j'ai partagé 3 jours après, je l'ai vécu comme un échec. Et j'ai fini par partager que je l'avais fait, cet échec. Et en fait, je pense que j'ai été beaucoup plus humaine à ce moment-là sur mon compte Instagram. Et c'est là où ça a été exponentiel le nombre d'abonnés qu'a grossi. Donc voilà, et depuis, ça a continué, ça a continué. J'ai eu des premiers contacts avec des marques. Et voilà, maintenant, je suis micro-influenceur, comme on appelle ça, sur Instagram. Merci, Justine. Dylan ? Alors moi, mon histoire, elle est moins stylée que la leur, déjà. Pourtant, tu es venu au basket. Je ne sais pas si tu cours. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le début de mon histoire. Et pour le coup, moi, en fait, c'est parce que j'étais au chômage et que je m'ennuyais grave. En fait, je m'ennuyais de ouf. Et j'avais une caméra et j'avais des potes qui faisaient des petites vidéos par-ci, par-là. Et je voulais amuser la galerie. Je m'ennuyais un peu. Et puis, je me suis mis à faire des vidéos sur Internet. Et je ne sais pas, je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est ouf. Non, en plus, non, en vrai, en soi... Et entre les deux ? Entre la première vidéo et la contrade, la thune qui est rentrée, comme ça. Non, tu expliques dans des témoignages que oui, c'est plus de 30 heures de boulot par semaine, que c'est un vrai travail. Alors, ça dépend. Des fois, je vais faire des 15 heures ou des 20 heures, voire des fois rien. Je ne vais pas mentir aux gens. YouTube, tu es ton propre patron. Donc, tu te gères tout seul si tu veux des sous et si tu veux que ce soit rentable. Attention, parce que déjà, avant que ce soit rentable, il faut avoir un minimum de communauté. C'est le plus compliqué. C'est créer sa communauté, mais ça se fait par l'envie, la passion. Si tu te dévoues un minimum dans ce que tu fais, tu trouveras des gens qui sont comme toi et qui veulent ce que tu fais. Et voilà. Après, ce qu'il faut donner sur YouTube, je pense, c'est ce que toi, tu veux voir sur YouTube ou sur n'importe quel réseau, il faut le donner. Il ne faut pas venir en mode, ouais, je veux être influenceur, je veux faire ça, je veux faire de l'argent comme eux. Non, je pense qu'il faut venir avec son envie, sa motivation et faire quelque chose qu'on aimerait voir sur YouTube ou sur un autre réseau qui n'existe pas. Et à partir de ce moment-là, tu retrouveras des gens qui sont dans les mêmes idées et les mêmes envies que toi et c'est ces gens-là qui seront ta communauté. Et voilà, ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Genre, j'écrivais ce qui me passait par la tête, j'ai filmé, j'ai monté, j'ai publié, quoi. Et puis après, voilà, c'est devenu une routine. Et cette routine est devenue un boulot. Un pitch rapide sur ta prochaine vidéo ? Non. Non, c'est sur les profs qu'on aurait rêvé à voir, mais qu'on n'a jamais eu, en gros. Il y en a dans cette salle. Ah bon ? Je pense. Ils se reconnaîtront. Nadia ? Oui ? Un parcours un peu plus... Un peu plus chiant, comme dit Morgane. Oui, non, pas tout à fait. Moi, je faisais du droit et... C'est un peu chiant, on peut le dire. Je ne sais pas si vous avez des cours de droit ici, mais ce n'est pas hyper fun. Et moi, en fait, j'avais choisi le droit parce que j'ai toujours... Même si j'ai toujours fait du théâtre, mes parents m'ont demandé de faire un métier où on gagne de l'argent. Donc je me suis dit que j'allais devenir avocate. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai arrêté de me fourrer le doigt dans l'œil. Et puis je me suis rendue compte que j'étais fan de ce qui se passait. Moi, j'ai commencé en 2012. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup... Enfin, ce n'était pas encore la grande tendance de se lancer sur YouTube. Et surtout, il y avait très peu de nanas. La seule nana qui était sur YouTube, c'était Natu. Puis après, il y avait des youtubeuses beauté. Mais enfin, en tout cas, en humour, il n'y avait que Natu. Et moi, j'adorais Norman, Cyprien. J'aimais trop ce qu'il faisait. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Et peut-être que moi aussi, un jour, je me suis lancée. J'ai fait une première vidéo qui ne ressemble à rien parce que je n'avais aucune notion des codes de champ contre champ, de comment on écrit une vidéo. J'ai juste fait une vidéo comme ça et j'ai montré ça à mes copains qui m'ont dit, ouais, on ne comprend rien, mais pourquoi pas. Et du coup, j'en ai fait d'autres. Et puis au fur et à mesure, on apprend à servir d'un logiciel de montage. Il y a des gens qui nous suivent et qui... Même à l'époque, il y avait des gens qui ont commencé à faire de la pub pour moi sous les vidéos de Norman et Cyprien. Qui disaient, ouais, regardez, il y a une nana qui fait des vidéos et tout. Donc je pense que c'était là ma chance. C'est que moi, j'ai vraiment démarré au moment où il n'y avait pas de nana. Donc j'ai pris la place qu'il y avait. Et c'était chouette. Au fur et à mesure, j'ai eu mes premiers tournages rémunérés pro. Et ça, ça devient assez incroyable. Et puis maintenant, je fais ça à plein temps. Moi, je veux juste te dire que je suis prof de droit. Non, je déconne. Il n'y a pas de souci. Là, je peux faire pareil. Regardez ces premières vidéos dans le coin, au-dessus d'elle, au-dessus de son épaule droite, il y a les galoses rouges. Ça fait très sérieux. Exactement, mais bien sûr. Mais je suivais très sérieusement mes études de droit. Et j'ai quand même validé mon master 1 avant d'arrêter. Voilà. Ce qui n'est pas pour déplaire à mes parents. Sachez-le. Et voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. Morgane ? Yes. Alors, moi, c'est le seul mot que je connais, donc j'essaie de le caser. Donc je suis assez... On va dire que je suis un peu fier. Non. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier un petit peu comédien à la base. Et donc je suis arrivé sur Paris et j'ai fait les cours Florent. Et moi, YouTube, je ne connaissais absolument rien. C'est-à-dire que, à part sur ma gueule, donc, comme il y a Canal+. Je ne sais pas si vous connaissiez MXM, Pierre Croce, etc. Avant de tourner avec eux, je ne les connaissais même pas. Ils avaient des millions d'abonnés, mais pour moi, c'était... Je m'en foutais un peu. Je ne regardais même pas. Et même les deux, je les ai rencontrés sur une soirée YouTube il y a très peu de temps. Et voilà. Parce que moi, je n'étais vraiment pas à la culture YouTube. Je faisais beaucoup de petits tournages. Alors, je me suis tapé toutes les merdes. J'ai fait Joséphine Lange Gardien, les Alice Nevers, etc. Et ce qui me manquait, c'était un petit peu le retour des choses. Quand tu fais du cinéma ou de la télé, tu n'as pas le retour. Est-ce que ce que tu fais, c'est bien ou pas ? Et en gros, un jour, j'étais avec des potes, donc c'était Kemar et compagnie, et ils ont apporté le cadre YouTube. En fait, YouTube, c'est un cadre... Dès que tu as 100 000 abonnés, ils t'envoient un petit cadre, comme un bouton... Je ne sais pas, comme un disque d'argent, je ne sais pas quoi. Et en gros, on a dit, ce serait bien qu'on crée une chaîne, parce que j'avais envie d'en avoir un chez moi. J'ai dit, je vais créer une chaîne, et 100 000 abonnés, on s'en fout, on arrête. Mais au moins, j'ai le cadre, c'est pour les trucs que je vais gagner dans ma vie. Et en gros, j'ai fait le truc, on est 100 000 abonnés, et après, on a arrêté les vidéos pendant peut-être deux mois. Et au bout d'un moment, on s'est dit avec mon pote, on a dit, putain, c'est un peu chiant, parce qu'on fait quand même un truc cool. C'est un métier vachement drôle, on rigole beaucoup, on est toujours en train de voyager, de faire plein de choses. Et on a décidé de relancer la chaîne sérieusement. Et là, voilà, là, je n'ai fait que 20 vidéos. Moi, je débute par rapport à eux, qui sont dans le milieu depuis très longtemps. Moi, je n'ai pas connu l'ancien YouTube aussi. Apparemment, le YouTube de maintenant, il est un peu plus chiant, mais moi, je ne connais que celui-là, donc ça ne me va pour l'instant. Mais voilà, moi, ça arrivait vraiment très vite. J'ai créé la chaîne il y a un an, pile, quasiment. Donc, voilà. Merci pour ces cinq témoignages, tous différents. Je pense qu'on va avoir de jolis sujets à échanger ensemble. Aussi divers que l'évolution de vos communautés. Ça refile des fesses t'égadées aux copains. Tu peux faire passer. Mais il y en a plein en France. Il a tourné avec nous. Il a le droit. Non, ce sont cachés. C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. C'est du blague. Donc, pour synthétiser, on a compris qu'il fallait tomber en courant pour augmenter ses abonnés, c'est ça ? Ah, au début. Non, justement, c'est plus... Si on peut très rapidement revenir sur le tout début de l'expérience, comment on arrive de... Je me lance. Je sais pas trop vers quoi et je sais pas trop dans quoi je me lance, d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui se passe. On a senti, il y a eu un premier message à 1000 abonnés. Ça, c'est un peu le témoignage de Justine. Est-ce que vous avez quelque chose ? Il y a un moment où vous vous êtes dit, il se passe quelque chose et je sens que je peux avancer et aller plus loin. On part dans l'autre sens, Morgane. Alors, moi, je me suis métérodé parce que quand tu commences la vidéo, elle n'est pas parfaite. Donc, en lisant les commentaires des gens qui commencent à te suivre, tu essaies de réajuster et tout. Et en fait, on a fait une vidéo avec Yomar, c'était sur les sushis. En gros, je comparais un sushi à 2 euros contre un sushi à 200 euros. Et en gros, on a fait 500 000 ou 100 000 vues en une semaine. Et là, on a eu plein de retours. Je vous fais des messages tous les jours, soit sur Instagram, sur Twitter, etc. Et c'est là que j'ai eu un peu de déclic et je me suis dit, c'est fou qu'on arrive à trouver un bon sujet, de faire une bonne vidéo qui ait autant de visibilité vite. Et c'était vachement intéressant parce que le fait d'avoir fait cette vidéo, il y a plein de... Ce n'est pas des marques, mais c'est des restaurants qui me contactaient pour, « Ah, venez, on a un whisky à 30 000 euros, venez le goûter. » Il y avait plein de trucs comme ça. Genre, on fait une petite salade à 600 euros, ce que ça vous tend. Et du coup, tout est arrivé et on s'est dit, « Mec, ce métier est trop bien. » Et on a fait des tournages, on a goûté des whisky à 30 000 euros. On a terminé, on était à l'Ouest. Et on a dit, « Putain, c'est génial, mon gars, t'es un génie. » Alors, on était juste défoncé à l'arrière d'un camion, on a goûté des whisky à 30 000 euros. C'est vraiment ce déclic-là de se dire, en fait, c'est trop bien. Et c'est vraiment cette vidéo du sushi, ça faisait un mois et demi qu'on avait lancé la chaîne. On s'est dit, « Mec, il faut qu'on fasse d'autres choses parce que c'est cool. » Alors, je pense que tu donnes des surfroids à Fast & Food. Non, mais j'adore ces vidéos. En plus, moi, je connais bien Vincent, il était venu manger son burger. Oui, Vincent Bocard. Non, mais moi, depuis le début, je suis fan. Oui, c'est gentil, merci. Nadia, un déclic à un moment dans ce début de carrière ? Moi, le déclic a été bien plus tardif. Enfin, ça faisait déjà un moment que je faisais mes vidéos et que... Parce que j'ai créé ma chaîne YouTube dans le but qu'on me repère parce que j'ai toujours fait du théâtre et je voulais être comédienne. Et je me suis dit, si je fais quelque chose sur YouTube, peut-être qu'on viendra me chercher, peut-être qu'on me verra. Et c'est le jour où, effectivement, c'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai reçu sur Facebook un message d'un directeur de casting qui m'a dit, voilà, bon, on a vu ton profil, on aime beaucoup, ça correspond peut-être à un personnage d'une série. Est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, je pensais que c'était trois jours dans un petit truc, quoi. Et en fait, c'était dans une série tournée à La Réunion. Et j'ai vraiment cru que c'était une blague parce que c'était un des personnages principaux. Et au début, je me suis dit, oh, c'est pas une série de ouf. Parce que c'est cut, en gros, ça passe sur France O. Et c'est vrai que c'est pas de la grande écriture, mais toujours est-il que c'est une série qui a le mérite de laisser sa chance aux nouveaux comédiens. Et quand j'ai passé les castings, j'étais de plus en plus folle à l'idée d'avoir enfin ce rôle et de pouvoir enfin jouer dans une vraie série qu'on me donne enfin ma chance. Et là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Et je suis vraiment en train de réaliser mon rêve. Et ça, c'est fou. Et je les remercierai infiniment pour ça, quoi. Ils m'ont donné ma chance. Et grâce à ça, maintenant, je peux dire que je suis comédienne pour de vrai. Je peux le montrer. Et je peux surtout continuer à faire mon métier. Combien d'épisodes à ton actif ? Alors, j'ai fait trois saisons, 37-21, j'ai fait 210 épisodes. Et puis, je repars dans un mois. À la Réunion. À la Réunion. Qu'est-ce que c'était ? En plus de ça, tu as écrit un livre. On peut peut-être rapidement faire un crochet là-dessus. Bien sûr. Comédienne, youtubeuse, mais aussi auteure. Oui, tout à fait. En fait, en étant... Quand j'étais sur Cut, j'ai commencé à écrire une série parce que je me suis dit que ça pouvait potentiellement être intéressant. Et je me suis surtout rendu compte qu'en étant youtubeuse et comédienne qui démarre, c'est un peu difficile d'avoir sa propre série et de trouver une production qui fonctionne, etc. Donc, je me suis dit que si je l'adaptais en roman et que le roman fonctionnait, j'aurais peut-être un peu plus de chance que ce soit adapté. Et donc, j'ai adapté ça en roman. J'ai eu la chance de trouver rapidement un éditeur parce que c'est l'avantage d'avoir une certaine notoriété sur Internet. C'est que les gens croient beaucoup plus facilement à vos projets. Et voilà. Donc, je me suis lancée dans l'écriture de ce roman assez sérieusement. Et aujourd'hui, quand je lis les retours de personnes qui ont lu et qui ont été transportées par l'histoire, c'est fabuleux. Time Lapse. Time Lapse. Aux éditions Michel Laffont. Vous avez 10% en 95. Avec le hashtag conférence Paris 10. Donc, en Internet, il faut du courage, il faut se jeter à l'eau. C'est ce que vous avez fait tous les cinq. Il y a plein de jeunes qui vous regardent et qui ont peur peut-être parce qu'ils se disent peut-être que je ne rencontrerai pas le succès des influenceurs qui sont en face de moi. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est tout ce que tu disais, Dylan. La conviction. Mais il ne faut pas y aller en voulant le succès, en fait. Il ne faut pas y aller en voulant gagner de la thune. Il ne faut pas y aller en voulant être connu. Ce n'est pas ça le but principal. Moi, la manière dont j'ai commencé en 2013, il n'y avait pas question d'argent déjà dans le milieu de YouTube. C'était évoqué sans doute que par les plus gros YouTubeurs. Et nous, on n'avait jamais entendu parler du fin fond de ma campagne en Bretagne. L'argent YouTube, ça n'existait pas. Ça n'avait aucun rapport. Donc, on y est juste allé par envie de divertir, en fait. Tout simplement, moi, j'y suis allé pour ça, pour divertir. Et le déclic, je n'en ai jamais eu encore. Enfin, je n'en ai pas eu. Et j'aimerais beaucoup avoir le même déclic que Nadia, c'est-à-dire d'être comédien plus tard. J'attends, 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 mais pas trop longtemps, parce que ça devient un peu relou. Il n'y a pas des projets en stand-by ? J'ai passé des castings, mais ça ne s'est pas fait. Enfin, il y a eu un problème d'agence, de concurrence, de machin, de trucs. Mais ce soir, dans la salle, on n'a que du lourd. T'inquiète pas. C'est vrai ? On va te rapprocher. Justine, on a eu ton témoignage tout à l'heure. Christian, Fast & Food, un déclic particulier ? Depuis tout ? Le déclic, moi, j'ai toujours voulu... J'ai fait du droit aussi, mais je n'ai pas assez longtemps. Je n'ai fait qu'un endroit. Mais pas en voulu que je sois avocat. Malheureusement, les pauvres, j'espère qu'un jour, je me retournerai à l'école. On est nombreux dans ce cas. Oui. Mais j'adore l'école, c'est génial. Je pense qu'il faut s'accrocher et tout ça. Mais le déclic, non, c'est des rencontres, je pense. C'est des rencontres à des moments, en fait. Moi, je voulais être community manager. Et je ne voulais pas que mes parents payaient une école des commerces. À l'époque, il n'y avait pas trop de formation. Mais j'étais devant mon ordi pendant des heures et des heures. Et je me souviens, à l'époque, j'avais rencontré la directrice marketing de Pizza Hut. Elle m'avait invité à manger une pizza. Je mangeais une pizza chez elle. Et puis la semaine d'après, il y a un tournage sur 100% Mag et M6. Et là, en fait, le tournage se passe chez Pizza Hut. Elle a fait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui dis, bah, écoute, Journiss m'a appelé. Je suis là et tout. À la fin du tournage, elle me dit, bah, demain, tu viens me voir dans mon bureau. Et je lui fais, OK. Et là, elle me dit, bah, écoute, on aimerait te donner la main sur Facebook, Twitter, de Pizza Hut, France et ce que tu gères. Et je lui fais, waouh. Et là, le déclic, il est là. C'est que tu dis, t'es devenu crédible, en fait, à un moment, auprès de personnes qui sont quand même hyper importantes. Et t'es lancé et go, quoi. Donc, challenge, c'est d'avancer. En effet, moi, je pense que la passion, c'est fort. Enfin, si j'avais plus envie de manger de junk food, de fast food, etc., c'est plus longtemps que j'aurais arrêté. Oui, parce que ça, c'est difficile. Tu rencontres le sujet à 18 ans et après, il faut que tu réinventes tous les jours le sujet. C'est le même sujet depuis 10 ans. Il y a une belle vague qui l'a portée. On va dire que moi, quand j'ai lancé, on parlait de fast food, mais en mode plutôt négatif. Personne n'a avoué qu'il adorait se faire un McDo, etc. Aujourd'hui, c'est devenu assez commun de dire, j'adore la street food. Les burgers sont montés en gamme, etc. Mais la vague m'a portée. Donc, une fois qu'elles te portent, en effet, il y a plein de choses qui arrivent. De tous les côtés, il y a des gens qui font de la vidéo, il y a des nouveaux réseaux sociaux. Et donc, toi, tu es là et il faut t'adapter tout en gardant un peu, je pense, tes envies. Est-ce que vous n'êtes pas tous les cinq un peu prisonniers de votre communauté ? Pourquoi ? Dans quel sens ? Parce qu'à un moment, ils attendent des choses. Donc, on est dans ce sens-là. J'imagine que ce n'est pas facile à vivre. Vous n'êtes plus tout seul. Vous êtes avec une communauté chacun, quel qu'elle soit le sport. Morgane, tu disais tout à l'heure, c'est Nadia qui disait les codes de la vidéo. Comprendre les codes de la vidéo, c'est quoi la recette d'un bon post, d'une bonne vidéo. Et il a dit que tu fais 100 000 vues en une semaine, quelque chose comme ça. 500 000 vues en une semaine, qu'est-ce qui fait que ça, ça marche ? Et pas moi, c'est ce que je veux dire. Tu veux commencer ? Je t'en prie. C'est à toi qu'on pose la question. Non, mais je préfère commencer. Non, mais c'est vrai que c'est... Le fait qu'on soit un peu prisonnier, je suis d'accord, par exemple. Parce que des fois, en fait, quand on habitue notre communauté à faire quelque chose, quand on prend un risque, des fois, et qu'on s'en écarte un petit peu, on peut vite se faire appeler à l'ordre. Moi, je fais beaucoup de choses sur la dégustation. Je bois des choses, je mange des choses. Et par exemple, là, je suis parti à Cannes pour faire un chocolat de France de poker. Et en gros, j'ai vu avec le client, c'était en fait, il voulait vraiment faire des caméras cachées, créer des malaises dans la vidéo. C'est-à-dire que j'interview des gens, un peu à la Raphaël Mezreille, en soutenant un petit peu leur gueule, vraiment créer des malaises. Et du coup, la vidéo est sortie, il y a des de ma communauté qui l'ont adoré. Et il y en a un petit peu qui sont un peu... En vrai, je ne comprends pas, tu ne manges rien, tu bois rien. Enfin, vraiment en mode, il ne faut que je fasse que ça de ma live, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu piégé des fois. Des fois, ils ne nous laissent pas beaucoup le choix de manœuvre, quoi. Il faut vraiment rester dans nos cordes. Après, voilà, c'est parti du métier. Je veux dire, il faut les habituer à ne pas faire qu'une seule chose, essayer de partir un petit peu à droite, à gauche. Comme, voilà, il y a des humeurs qui font un peu de vlog, comme essayer de faire du sketch, ça ne marche pas. Alors, essayer de faire une autre chose, essayer de faire de la musique, un morceau, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut tout le temps essayer de créer des choses différentes. Déjà, pour que nous, ça nous plaise aussi. Parce que rester dans ces cordes pendant 10 piges, moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais voilà, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, des fois, je me suis un peu prisonnier, mais... C'est super dur de... Comment dire ? D'habituer sa communauté... Enfin, de sortir ta communauté de son quotidien. Enfin, de son train-train, quoi. Parce que quand tu fais des vidéos sur un thème, ou par exemple, je vais prendre un vlogueur, exactement ce qu'a dit Morgane, c'est le jour où il va faire un sketch, ça va aller à 80% mal reçu. Et moi, je l'ai testé en 2017, je me suis écarté de tout ce qui est sketch et tout ça, alors que c'est mon... Mon credo, on va dire. J'ai tenté le vlog, j'ai tenté des vidéos un peu freestyle et tout, et j'ai vu qu'en fait, ma communauté, elle est carrément... Elle ne regardait pas. Donc, j'avais 3 fois moins de vues, voire 4 fois moins, si ce n'est plus des fois, sur des vidéos, je pensais qu'elle allait marcher ou autre, parce que sur d'autres chaînes, ça marche très bien. Et en fait, non, ton public est là pour ce que tu as fait, pas que pour toi, il est aussi là pour ce que tu fais et pour ce que tu donnes. Parce que la personne, si elle vient, c'est qu'elle aime ton contenu. Et pas forcément, elle t'aime toi. Toi, du jour au lendemain, ça peut être une autre personne, elle s'en fout, tant que le contenu est toujours bon à regarder. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que... On n'aime pas qu'un youtubeur pour sa tête, on aime aussi surtout pour ce qu'il fait. Et moi, je trouve ça encore heureux, parce qu'il y a beaucoup trop aujourd'hui de... Il y a beaucoup, en tout cas, d'influenceurs qui sont aimés pas pour leur talent, mais juste parce qu'ils dégagent et vice-versa. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, parce que c'est lui, il peut faire n'importe quoi, on sera toujours derrière. Alors que des fois, c'est moyen. Ça veut dire que vous êtes un peu figé dans le schéma que vous leur avez apporté. Si par exemple, Nadia, demain, tu te mets à faire des vidéos sur de la bouffe, est-ce que ça va fonctionner ? Ou est-ce que tu as convaincu de dire, hop, 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 déjà, un, je ne regarde plus, et deux, je mets des commentaires assassins, en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que ça peut se passer comme ça ? De la modération, un peu, de ces contenus ? Moi, j'ai le sentiment que, d'une manière générale, on n'aime pas trop le changement. C'est-à-dire qu'on n'aime jamais le changement. Dès qu'il y a une mise à jour sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, c'est d'actualité, on n'est pas content. Et après, quand on regarde les anciennes, on se dit, oh, c'était nul. Donc, je pense qu'il s'agit vraiment d'habituer son public de façon très douce au changement. Et ce n'est pas évident. Et parfois, en tant que créateur, quand on a vraiment envie de changer quelque chose, ça met du temps, on fait des efforts pour renouveler son contenu, on sent qu'on n'est pas suivi, mais en même temps, on acquiert une nouvelle audience. Donc, c'est intéressant, mais c'est fatigant et c'est éprouvant de sentir que, bon, le public qu'on a habituellement n'est pas forcément intéressé, mais que potentiellement, il va finir par s'y habituer ou qu'on va acquérir un nouveau public. Ça peut être très long. Oui. Ça peut être très très long. des mois de travail pour rediriger ta communauté sur tous les nouveaux contenus. Mais pas moins intéressant. Oui. Parfois. Merci. Et donc, le vlog, tu n'as pas réussi à amener ta communauté sur le... Sur le vlogging, enfin, faire du vlog, oui, de toute façon, je trouve ça pas très intéressant, finalement. Je préfère rester sur ce que je fais. C'est plus cool d'écrire, de produire, de monter. Je trouve ça plus intéressant que de juste se filmer en racontant sa vie. Bon, après, bon, chacun... Il y en a qui adorent le vlog, il y en a qui adorent, mais je trouve ça trop intrusif, finalement. En fait, on peut peut-être... Enfin, on peut peut-être résumer en disant que vous êtes à la recherche en permanence d'un équilibre entre ce qu'attend votre communauté, c'est-à-dire les valeurs et les messages que vous voulez faire passer, et aussi vos projets à vous qui vous amènent peut-être en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous êtes à la fois ramené sur les rails par la communauté qui va mettre soit des commentaires, soit ne pas regarder, qui va vous rappeler et qu'attention, il ne faut pas prendre trop de risques, parce que finalement, c'est de la prise de risque, c'est ce que vous disiez. Mais en parallèle, il faut quand même essayer de faire évoluer ces supports-là, vidéo, photo, autre, vers ce que vous êtes en train de devenir, parce que depuis 12 ans, un an, et grosso modo... On change. Vous changez. 4 ans. C'est intéressant pour votre communauté d'évoluer avec vous, peut-être d'en avoir des nouveaux qui s'intéressent aussi à ce que vous faites. C'est dur aussi de faire grandir sa communauté avec nous, mais la plupart du temps, les abonnés vraiment, vraiment, vraiment fidèles, c'est ceux qui sont là depuis très longtemps aussi. Il y en a qui sont là depuis très longtemps ici, ce soir, qui mettent des petits pouces bleus sur leur vidéo. C'est pas un moment. Et c'est une responsabilité aussi, j'imagine. C'est mon petit frère. Parce que moi, j'ai une adolescente de 14 ans qui regarde que des chaînes YouTube toute la journée. Je vois pas ma fille regarder la télé, d'ailleurs, mais regarde que ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'influence, parce qu'on parle d'influenceur ce soir, est-ce que vous vous rendez compte de l'influence que vous avez, par exemple, pour certains publics ? Vas-y Nadia. Alors, moi, j'ai eu une vraie prise de conscience un jour. J'avais fait une rencontre abonnée à Lyon, parce qu'à l'époque, j'habitais à Lyon. Et je me suis retrouvée au milieu d'un petit groupe de petites nanas qui avaient 13, 14, peut-être 15 ans et qui étaient toutes les quatre très émues. Et une, vraiment, qui, presque aux larmes, qui m'a dit, la voix un peu chevrotante, merci pour ta vidéo sur la première fois parce que ça m'a vraiment aidée et je suis pas la seule. Et je me suis dit, waouh, cette vidéo que j'ai faite, parce que moi, en fait, je fais mes vidéos pour mes petits frères. Je me dis, si ils n'osent pas me poser des questions, au moins, ils iront voir mes vidéos, ils savent que c'est mes conseils. C'est bête, mais voilà, c'est pour ça que je le fais. Et je me suis dit, waouh, en fait, ces petites filles-là, elles ont juste eu la place de mes petits frères et elles l'ont prise comme telle. Et quand j'ai vu, vraiment, l'émotion dans son regard, c'est fou. C'est fou de ressentir ça. Vraiment. C'est un retour incroyable. Tu as été confronté à... Tu t'en rends pas compte quand tu fais des vidéos et là, tu as quelqu'un qui est ému et qui est une grande-sœur. J'espère, mais... Et puis, on reçoit pas mal de commentaires, de mails même parfois qui nous disent, mais en vrai, ça prend une autre dimension quand même. Mais vous savez que plus personne n'a confiance en quoi que ce soit. On n'a plus confiance dans les journalistes, on n'a plus confiance dans ce que nous dit l'État. On a confiance... Internet est le premier média de confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous ressemble, qu'on regarde régulièrement toutes les semaines, toutes les deux semaines et qui nous parle, la confiance, elle est là. C'est pour ça que les marques, elles ont besoin de vous. Parce que vous êtes de la data, parce que vous avez cette communauté et cette communauté est très, très attachée à vous. Et donc, la logique de prescription, elle se fait toute seule. C'est ça qui est incroyable à toucher du doigt. Est-ce que ça, vous le vivez, ça ? Toi, dans ton univers, est-ce que quand tu fais un événement, tu te dis, mais les gens viennent, c'est incroyable, tu postes un truc et c'est quoi l'ampleur que ça peut prendre ? Quand je fais un event, tu disais que je voyageais beaucoup, etc., moi, j'aime bien aller voir les tendances, tu vois. Mais je le travaille énormément en amont, burger, champagne. C'est une idée que j'ai vue à Londres, tu vois, c'est dans un resto qui s'appelle Bubble Dogs, qui fait hot dog et champagne. Et je suis allé là-bas, j'ai rencontré le propriétaire, j'ai pris quelques hot dog, il m'a offert une coupe de champagne. Il me disait, tu vois, au fond du resto, il y a une porte et un chef est toilé derrière. Je fais, ok, donc j'y vais, je rencontre le chef et tu restes une heure là, tu prends l'environnement, je reviens à Paris, je fais, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je fais le hot dog, ça ne marche pas. Donc, je travaille des recettes de burger, etc. Et ton événement, enfin, tu vois, j'aurais pu faire le truc, genre, ok, je fais burger champagne, je prends un mec qui fait des burgers, tac, je fais l'OP, puis les gens, ils viennent. En fait, je veux vivre l'event comme moi, j'aimerais qu'il soit, genre, j'arrive, les burgers, ils sont dingues, le champagne, il est trop bon, l'ambiance, elle est ouf, tu vois, et c'est ça qui est cool. Et j'ai refait ça sur une autre OP, il n'y a pas longtemps, c'était mozzarella, burrata et prosecco. Voilà, on a fait ça et je suis toujours en stress, je me dis, il n'y a personne qui va arriver. Et quand je vois des gens, ils arrivent, ils font, c'est là la soirée, je fais, ouais, c'est là. Et je vis le truc, j'étais derrière, je faisais les mozzarella, burrata, tac, et quand je levais la tête, tu vois, je fais, ok, bon, il y a des gens, c'est bien. Je pense que voilà, ça se travaille quand même en amont, enfin, il ne faut pas n'importe quoi. Parce que moi, je n'aimerais pas aller au resto et manger un truc réalisé par un blogueur et tout, que ça soit genre pas bon. Alors que je le suis depuis des années sur les réseaux, je me dis, mais lui, il a du goût, il sait manger. Et justement, sur ces moments d'échange, ces moments de rencontre, vous arrivez à partager avec votre communauté, alors on peut peut-être commencer par Justine. Moi, je n'ai pas vraiment fait de rencontre avec les abonnés, donc j'en ai jamais. mais il y en a qui t'envoient des messages et tu vas répondre. Est-ce que quand on en a 500 ou 700, 1000, est-ce qu'on continue à répondre à tous les mails, peut-être pas, ou à tous les messages, à tous les commentaires ? C'est vrai, je ne prends pas spécialement le temps de répondre à tout, mais la plupart du temps, quand c'est des messages pour... Parce que souvent, je reçois des messages de remerciements, de la motivation que je leur donne à se mettre au sport, à courir, parce que je montre que finalement, quand on a un objectif en tête d'aller faire telle course, on peut y arriver. Et donc, je reçois des remerciements et du coup, ça me touche. La première fois que j'en ai reçu, forcément, je n'y croyais pas vraiment. Donc oui, après, ce que je trouve fou, et là, ça a plus un lien avec les marques, c'est quand je reçois des messages pour me demander des conseils sur des chaussures, sur des produits à utiliser. J'ai conscience que tout le monde est différent, donc je n'ai pas la science infuse et je ne peux pas conseiller tout le monde, mais je leur dis, moi, ce que j'aime, c'est ça. Puis si tu hésites entre tel produit et tel produit, par exemple, pour ton semi-marathon, tu n'as peut-être pas besoin d'acheter une montre tout de suite, tu utilises telle application. Enfin, c'est donner des conseils et là, oui, il y a un vrai échange derrière. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est ça finalement qui crée la relation et finalement qui me plaît là-dedans parce que c'est une passion. Ça fait peur de rencontrer en vrai des gens qui te suivent ? Je pense. Vu que moi, ça ne m'est pas spécialement arrivé, c'est déjà arrivé sur des événements que des personnes viennent me voir et me disent « Ah, c'est Justin Rennes ? » Oui, oui, c'est moi, mais ce n'est pas grave du tout. Je veux dire, je suis comme vous. Et du coup, si on me prend pour quelqu'un, je me dis « Mais ce n'est pas du tout. » Oui, mais vous pouvez comprendre qu'il y a une distance qui s'installe entre ce qui se passe en ligne, ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe là, ce soir, si on discute ensemble de manière tout à fait spontanée. Il faut quand même se projeter en se disant « C'est Justine qui vient parler de Justin Rennes, c'est Nadia qui vient parler de Nad Richard » et c'est là qu'on fait le parallèle entre à la fois le personnage et la personne qui est derrière. Et le commun des mortels, nous, on crée cette distance-là et c'est pour ça qu'on vient voir soit avec la voix chevrotante, soit « Donne-moi un conseil. » Vous êtes des références. On ne croit plus aux journalistes, on ne croit plus en l'État, on croit aux gens qu'on a choisi de suivre parce que vous n'imposez à personne de vous suivre. Les gens vous suivent parce que vous êtes vous et que ça les intéresse. Mais à l'inverse, vous devez leur fournir du contenu pertinent. Et c'est là que votre travail rentre en jeu. Et si on peut parler de travail, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Dylan, sur cette notion de travail et ce que ça génère comme charge de travail sur... On a abordé la question tout à l'heure mais tu t'es un peu l'échappé, j'ai compris. Non, mais une vidéo. Non, mais en fait, pour faire simple, une vidéo, ça représente quoi ? Pour décrypter un peu aux gens, tu as passé une demi-journée dans l'école, tu vas en sortir quoi ? Trois minutes, quatre minutes ? En écriture, en tout vraiment intensément, trois, quatre heures, cinq heures. Ça dépend vraiment... Bon, moi, je me suis un peu touché, on va dire, pour cette écriture puisque c'était un scénar que j'avais écrit il y a deux ans de base. Vraiment, je l'ai ressorti d'un truc, je me suis dit, tiens, je vais le retravailler et on l'a refait. T'as mis deux ans en fait. Avec mon pote qui est juste là, qui est assis là, on l'a rebossé vite fait et on en a donné un petit sketch sympa. Donc il y a quatre heures d'écriture, il y a re quatre heures de tournage. Ouais, encore, là, on n'a pas fini le tournage, on va le finir en Bretagne quand on rentre justement demain. Mais on va dire qu'une vidéo prend 30 heures dans la semaine, 35 heures et après ça dépend de la prod que t'as, ça dépend des gens avec qui tu es, ça dépend si t'es tout seul ou pas. Tu fais le montage ? Je fais le montage, le montage ça va me prendre huit heures à peu près, je pense. Et vu que la vidéo sort samedi, je pense qu'elle va être montée vendredi dans la nuit jusqu'au lendemain matin. Lasse minute. Ouais, voilà. Lasse minute, on n'aura pas le temps sinon. Ça ne sortira jamais. Juste pour compléter, tu rencontres quoi ta communauté ? Quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me demander devant une photo ? Généralement, ceux qui viennent me voir c'est plus les petits, les plus jeunes jusqu'à 15-16 ans max. C'est rare qu'il y ait quelqu'un de mon âge qui vienne me voir. C'est déjà arrivé mais généralement ils viennent me dire bravo et puis après ils se tirent. Ils ne perdent pas leur temps à prendre une photo. C'est plus les plus jeunes. Alors moi, le cas qu'a connu Nadia de quelqu'un qui pleure et tout, moi ça me fait flipper. Moi j'ai envie de partir quand c'est comme ça. On n'aborde pas les mêmes sujets. T'es pas le grouet. Moi c'est très très personnel. Moi ils viennent et ils me demandent trois fois si c'est moi et ils chialent et je suis waouh, pourquoi ? Calme-toi, t'expires. Non mais des fois c'est hallucinant et je me demande comment... Je ne sais pas, Justin Bieber quoi. Presque. Non, ben non. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup être à sa place. Ouais voilà, super, c'est moins de l'amour direct. T'es plus jeune, pour le coup, quand c'est des jeunes, j'ai pour exemple là-dessus la Vidéocity qui était un événement où se réunissaient tous les youtubeurs ou créateurs de contenu sur internet en tout cas. C'est vraiment les... Je vais dire un mot fort mais c'est vraiment les groupies et les fanatiques qui viennent à ce genre d'événement. C'est vraiment les gens qui ne jurent que par YouTube et c'est là que tu te dis ça prend une ampleur de dingue. C'est vraiment incroyable. Quand tu vois qu'ils sont 200 à faire la queue pour toi, moi je me disais je pensais qu'ils allaient être 30 quoi. Il y a Norman à côté, il y a... Je me dis ça va. Et en fait non, ils sont 200, 300 à faire la queue et t'en as, ils se poussent, ça se marche dessus, ça pleure, t'es là, t'es OK. Bon, c'est un peu abusé comme comportement mais moi ils sont jeunes mais ça te met une claque dans la tronche. De te dire il y a quand même des gens qui chialent pour toi alors que tu les connais même pas. Wow. OK. C'est marrant mais ça fait flipper au début. Vraiment. Pour le coup, les premières fois que j'ai vu des petits pleurs comme ça, je regardais autour de moi je me disais ils sont où les parents ? Je suis récupéré. Ouais, ouais. Mais après, ouais. On n'est pas préparé à ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis moi, je veux dire, on est sur Internet. Le rapport, on ne l'a pas. Le rapport réel, quoi. Je ne suis pas sur scène en train de faire des chansons. Je ne suis pas... Enfin, je veux dire, je ne fais pas le festival de Cannes avec 30 000 personnes qui me prennent en photo. Là, je suis derrière mon écran. Je fais mes montages, je suis en slip, quoi. Je n'ai rien d'exceptionnel. Fais-le t'avoir. Non, mais je veux dire, je fais mes montages, je suis allongé dans mon lit et quand des gens viennent nous voir, on a l'impression que le rapport à la réalité avec la communauté, il met une claque, ouais. Vraiment. Ça s'apprend ? Pour ceux qui... À gérer... Bah, Christian disait qu'on prend forcément un peu, au bout d'un moment, l'habitude. Il faut qu'on s'habitue. Mais ça s'apprend, ouais, de rencontrer ses fans et d'avoir l'habitude de cette vraie différence entre je monte ma vidéo dans mon lit et le lendemain, j'ai des complices. Ça doit dépendre des gens parce que moi, je suis toujours assez gêné. Si la personne n'engage pas une vraie conversation, elle ne pose pas de vraies questions et est juste ébahie d'être devant moi, je suis encore plus gêné que lui, en fait. Et du coup, ça crée un instant de malaise palpable. Notamment dans le bus hier soir, c'était assez... J'allais chez ma mère et il y a trois lycéens qui ont hurlé mon nom dans le bus. Collégiens, lycéens, je ne sais pas, mais c'est très gênant. Voir désagréable dans ces cas-là. Alors non, parce que là, ils étaient tout gentils. Non, non, là, ils étaient gentils. Ils sont venus me dire bonjour. Ils m'ont demandé une photo mais le gars tremblait tellement que je lui ai pris la photo à sa place. Je lui ai fait attends, tiens. Mais c'est super gênant parce que le gars te regardait comme ça et il attend et il sourit et toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu es là, tu es... Ben, le coup, c'est... Ouais, ouais. Je lui dis, abonne-toi. Il travaille dans le bus ici. Voilà, c'est ça. Il gratte, il gratte de partout les abonnés. Partout, ouais. Il y a un tract et tout. Il faut se donner, quoi. Comment ? Pour arriver aux millions d'abonnés, il faut se donner. Ah, ben, il faut en faire des tracts pour les boîtes à l'hôte. La Bretagne, c'est vaste, pour le faire. Alors, moi, je voulais faire la transition sur un sujet qui est la pression des marques. Je sais que vous êtes, parce qu'on pourrait en avoir discuté tout à l'heure entre nous, que vous êtes très sollicité. Il y a la question des valeurs. J'imagine qu'on doit faire attention à ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on pense pouvoir faire pour sa communauté. Comment on se pose cette question concrètement et comment on la traite ? Justine. Allez, Justine, c'est toi. Moi, direct. Moi, c'est récent, quand même, les marques qui m'ont contactée. C'est arrivé ou pas ? Tu as été contactée par des marques ? Oui, oui, oui. Mais c'est récent. C'est-à-dire, non, la première marque qui m'a contactée, c'était, j'avais 700 abonnés. Donc, ce n'était pas non plus énorme. C'était plus pour faire un test produit parce que je courais. Et en fin de compte, après, je suis devenue ambassadrice puis gérée de la marque. Et ça a été une super expérience. Mais ce qui est plus fou, c'est quand il y a une grosse marque qui se met à me contacter. Par exemple, l'été dernier, j'ai fait, il y a quelqu'un qui est dans la salle qui va reconnaître, j'ai fait une interview pour Puma avec René Nierose. Et ça, ça a été la première marque, vraiment, avec un gros nom, qui m'a contactée. Je me suis dit, waouh, je vais me retrouver sur le site de Puma, c'est fou. Et ensuite, ça, c'était... Enfin, c'est dingue, en fait, les marques qui nous contactent. Moi, il faut savoir qu'il n'y a pas d'argent quand on est micro-influenceur. C'est la plus petite échelle. Donc, il n'y a pas spécialement d'argent en jeu, en tout cas au début. Et du coup, c'est vraiment des dotations produits, des tests produits. Et puis, après, je les ai, je me prends en photo et je poste avec et je parle des produits si j'en ai envie. Et je dirais que la pression des marques... Au début, il y avait de la pression parce que je me disais, si une marque me fait confiance pour m'envoyer un produit, c'est qu'elle attend vraiment quelque chose en retour. Donc, je faisais vraiment attention à bien faire un bon retour. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait tellement de plus en plus contacter que je me rends compte qu'il y a des produits qu'on m'offre que je n'aime pas spécialement. Donc, je les utilise. Je vais peut-être poster en story que je les ai utilisés. Mais, après, je pense que chacun gère différemment. Moi, je ne me vois pas faire un poste où je vais dire que ces chaussures, je les déteste. Mais, je me vois dire que j'ai couru avec. Elles sont correctes, mais je ne les remettrai pas. Donc, il faut gérer un peu. Et comme il n'y a pas d'argent... S'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de pression. Je pense que s'il y a de l'argent en jeu, ce que je n'ai pas encore vécu, il y aura plus de pression. Voilà. Nadia, Morgane, Dylan, vous êtes sollicitée par des marques. Vous jouez le jeu des marques ? Je vais regarder quelques vidéos, je n'ai pas l'impression que vous soyez des exégéries. On n'est pas des affiches, ça, c'est sûr. Oui. Contre les affiches, contrairement à d'autres. Oui, oui, mais c'est sûr. Aujourd'hui, il existe des influenceurs sur tous les réseaux qui ne vivent que par les marques et qui ne font que du relais de marques. Oui, il y en a beaucoup. Moi, je connais des mecs qui font du sketch. Et des fois, sur Instagram, ils disent, j'ai testé ce truc de blancheur. Regardez, il n'y a aucun rapport. C'est la télévité. C'est les gens de la télévité, c'est des affiches. C'est incroyable. Je pense qu'on a à peu près parlé de tous les trois là-dessus, c'est qu'on met une marque en avant parce que oui, quand ça nous intéresse, c'est quand ça rentre dans notre concept. C'est-à-dire qu'on m'a proposé 5 ou 6 000 balles pour vanter les mérites d'un collier de chien électrique. Ah oui, ça. Et en gros, j'ai un média, je fais, Dylan, on propose de la thune, ça ne me tente pas, mais est-ce que ça tente de faire une vidéo avec moi où on se met le collier en testant les pires alcools du monde et les plus insolites ? Alcool de bigorneau, alcool de vœux, enfin plein de trucs de fou. Oui, parce que la décharge n'était pas une punition, ça faisait partie du jeu. La punition, c'était un alcool bizarre. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on essaye, mais après, je pense qu'on fait d'abord ce qui nous plaît avant de faire le tout pour nous rapporter de l'argent. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées. On a fait là le miel hallucinogène, c'est un miel qui vient du Népal, on voulait tester ça. Vous me démonétisez. Là, j'ai fait une vidéo sur la salade à 600 euros. On parle de GRM Star, de majorité sexuelle et compagnie. Donc, c'était démonétisé aussi. C'est un peu dommage. Démonétisé, c'est-à-dire que les vidéos ne rapportent plus d'argent. C'est-à-dire que YouTube, on la garde, mais on ne met plus de pub dessus. Donc, voilà. Moi, vraiment, je ne cours pas après ça. Et quand ça arrive, tant mieux, ça fait du bien. Mais on fait d'abord ce qu'on veut et ensuite, on voit ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'on était aussi présents en matière de marque. Nous, on a fait une vidéo sur le vin, sur des vins solides. Et la marque m'a appelé le lendemain pour me dire j'ai reçu 11 000 mails via ta vidéo sur ce vin-là. Parce que... Et ça, j'ai mesuré l'importance qu'avait un influenceur. C'est-à-dire que le mec a reçu 11 000 mails dans la nuit pour sa boutée de vin. Et sur les marques qui vous sollicitent, il y a des contraintes, parfois... On a tout le temps. Ils nous imposent des choses en général. Par exemple... Dans le domaine du raisonnable. Dans le domaine du raisonnable. C'est un lieu ridicule. Des fois, ils nous imposent des scénars. Enfin, j'ai envie de leur dire mais ça, ce n'est pas vendeur. Au contraire, ça fait fuir. Ils ne comprennent pas les marques. C'est là que vous vous dites... C'est pas toi ? Oui, ça ne nous ressemble pas des fois. C'est là que vous vous dites l'équilibre qu'on en parlait tout à l'heure entre les valeurs et le message. Là, on est complètement déséquilibré. On n'y va pas. Et en revanche, les marques ou les boîtes qui vous contactent et vous dites « Yes, il y a un truc qui me plaît. Là, ça me ressemble bien. » Ce contexte-là, c'est quoi ? Ça serait quoi, par exemple ? Une fois sur 20. Oui. En vrai, honnêtement, ce n'est pas tous les jours. Si la marque te ressemble, tu fonces. Moi, ça m'est arrivé d'accepter des partenariats beaucoup moins bien rémunérés qu'un autre parce qu'ils m'intéressaient plus. Parce qu'ils rentraient plus dans mes codes. Parce que ça liénait bien avec ce que j'avais prévu de faire. C'était quali. Voilà, c'était quali, comme on dit dans le game. Mais pour le coup, il y a aussi le fait qu'il y a des marques qui, comme on disait tout à l'heure, imposent beaucoup trop de conditions et pensent que ça va être mieux pour eux. Mais au final, c'est tout l'inverse. Et on a déjà fait l'essai. Moi et Tim, la personne que vous avez appelé Timothée Buquin tout à l'heure qui n'est pas là. On a fait quelques vidéos ensemble. On avait accepté des OPs où on nous forçait la main de ouf. Et on était OK, bien payés, d'accord. Mais la marque, on leur a dit « Écoutez, on fait ce que vous voulez. Mais vous verrez qu'au final, le résultat ne sera pas du tout bon. Et ça a été le cas. Et la marque, elle a pris une méchante claque parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient à la fin. » Ça évolue, ça, maintenant. Ça se fait de moins en moins parce que les marques ont justement compris ce problème-là. La communauté te tue. Si tu fais un placement de produit, il est mal géré, tu te fais démonter. C'est horrible. Et vu que les marques l'ont compris, maintenant, ils disent « Voilà, nous, on a pensé à faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on peut adapter selon ta communauté, selon tes idées, selon ce qui te plaît et ce qui te ressemble ? » Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Vous traitez avec qui, dans ces cas-là, dans un deal qui fonctionne ? Vous traitez avec qui auprès des marques ? Avec un community manager, avec un directeur com, avec l'agence directement ? C'est quoi le mode de communication que vous avez avec eux ? Je pense que tous les trois différents. Tous les cinq, si vous voulez. Pardon, excusez-moi non. Non, mais vous êtes assez similaire sur ce créneau YouTube. Mais peut-être qu'il y a une approche différente pour vous. Je ne pense pas. Vous, c'est en lien direct, non ? Vous êtes en lien direct ? Soit le community manager, soit l'agence, soit... Enfin, c'est souvent les mêmes contacts qu'on peut avoir. Après, tu peux avoir d'autres intervenants qui peuvent... Tu vois, si ça avance un peu plus. Et là, par rapport à ce qu'on me demande aussi. Ça dépend, mais c'est souvent les mêmes. Moi, j'ai les deux. J'ai agence et marque qui me contactent directement. Par contre, je dirais que les marques où j'ai eu le plus à cœur de partager et de porter les produits et d'en parler, c'est les marques où j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui travaille pour la marque, puis qui m'a... Je ne sais pas, qui vivait la marque, en fait, et qui m'a donné encore plus envie de l'utiliser et d'en parler. Et c'est beaucoup plus personnel. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si à votre échelle, c'est pareil, mais au niveau micro-influenceur, j'ai vraiment senti que si j'ai un vrai rapport avec la marque, je serais beaucoup plus heureuse d'en parler que si c'est juste un agent. Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est ça. Je sais que quand j'ai fait un partenariat avec Disney, j'étais ravie de pouvoir dire pour de vrai que j'adore Disney et que je chante Disney depuis que je suis gamine. Alors que bon, quand tu fais avec une autre marque que tu aimes bien, tu dis oui, j'aime bien. C'est bon, c'est... Oui, mais est-ce que... Est-ce que c'est la personne de la marque Disney directement qui t'a contactée ou est-ce que c'est une agence ? Non, c'était bien une agence, mais tu parlais du rapport à la marque, c'est pour ça que... Oui, mais je parlais aussi de la personne qui est entre la marque justement et moi, qui représente la marque. Ah, donc t'es... C'est vrai que si la marque, je l'aime, c'est sûr que ça va être beaucoup plus fort. Moi, je pensais... Mais c'est pour ça que je disais, je ne sais pas si vous, c'est plus par agence ou pas, mais moi, si c'est une agence, j'ai moins l'impression d'avoir ce contact proche avec la marque. Mais du coup, je me dis, c'est juste une agence qui veut que je teste un produit et puis que j'en parle. Alors que s'il y a la marque vraiment derrière qui me parle du produit, ça crée quelque chose. On s'adresse à des futurs communicants dans la salle qui vous solliciteront dans un an ou deux et qui seront très fort en agence. Même si ce n'est pas la marque. Non, mais c'est bien aussi pour eux de décrypter un petit peu quelle est l'approche saine et bienveillante à avoir auprès des influenceurs. Comment vous contacter sans être ni intrusif ni dérangeant ni complètement à l'ouest que vous représentez vous et quel est le bon levier de communication à avoir avec vous pour ne pas vous faire fuir au premier mail. Est-ce qu'il faut vous proposer un rendez-vous ? Est-ce qu'il faut qu'on échange par téléphone ? Est-ce qu'il faut qu'on se rencontre ? En fait, c'est... Ça dépend. La réponse est dans la question. C'est le premier mail, pas nous faire... Pardon. Non, non, non. Calme-toi. Non, mais simplement, on reçoit beaucoup de mails tous les jours et effectivement, il ne faut pas nous faire fuir au premier mail. C'est-à-dire que plus c'est pro, plus on se dit bon, ok, il y a moyen d'aboutir à quelque chose et donc, on va prendre la peine de répondre correctement. Parce que parfois, il y a des gens... Parfois, les gens essaient d'avoir un petit ton un peu lol, de faire des petites blagues dans le mail. Moi, je me dis, bon, ok, c'est bien que tu fasses des blagues mais juste explique-moi quel est ton projet et où est-ce qu'on va parce que sinon... Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Une approche peut-être directe, mais sérieuse ? Sérieuse, simplement. Sérieuse, clair. Comment vous faites pour trier les 200 mètres qui ne vous intéresse pas et garder celui où vous dites, ah, là, il s'est passé un truc, je vais répondre ? Parce que tu disais un sur 200 ou peut-être un sur 2000, d'ailleurs. Moi, je lis tous mes mails mais je réponds à ceux qui me semblent pro, les fautes d'orthographe, évidemment. La signature du mail est très importante. Non, c'est vrai, je trouve pas... Genre, s'il n'y a pas le nom de la boîte avec laquelle tu bosses ou un mail ou un autre téléphone... Même un logo, même si tu comprends, mais le logo en bas, une bannière d'en bas... Parce qu'on y a écrit trois fois envoyé de mon iPhone et qu'on sent que c'est un copier-coller, c'est juste... Arrête ! Tu revires que là, pour le coup... C'est quoi ? Pour le coup, moi, je ne passe quasiment jamais en direct avec les marques. C'est mon agence qui s'occupe de tout. C'est eux qui vont même des fois vers les marques et qui trouvent des marques qui peuvent correspondre avec moi. Tu n'as pas le temps de gérer et que ça t'intéresse pas forcément ? Si, je pourrais, je pourrais, mais je suis dans une agence et ils le font très bien et je préfère que ce soit qu'ils le fassent parce que c'est eux les vrais commerciaux qui savent négocier. Et du coup, c'est Cali. Comment ? En fait, du coup, c'est Cali. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que moi, on me propose un brief, on me propose une marque, on me propose de travailler avec telle marque pour tel montant. On me dit, tu as le choix d'écrire soit un Sénard, soit on t'impose un truc. Si on m'impose, si ça me plaît et que ça correspond avec moi, j'accepte. Si ce n'est pas le cas, je n'accepte pas et je travaille très bien comme ça avec mon agence. Donc, en fait, pour rebondir sur ce que disait Nadia, elle a une proposition sur 200 qui tient la route. Toi, ton agence, elle filtre ces 200-là et elle te propose 5... En gros, j'ai la chance, bon après, j'ai la chance d'être dans une agence qui travaille avec énormément de très grandes marques et Webédia. Voilà. Merci Webédia. Qui est les meilleures. Big up. Voilà. Non, pour le coup, c'est parce qu'ils sont là. Je suis bien là-bas et pour le coup, eux, ils s'occupent de tout. ils viennent régulièrement de voir plusieurs fois, des fois par semaine en me disant écoute, on a un brief pour ça, on a un brief pour ça, on a un brief pour ça. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce que tu veux faire avec eux ? Est-ce que tu as des projets ? Et généralement, ça se coulisse assez bien avec les marques avec lesquelles ça me plaît et donc, on bosse ensemble de manière bien calibrée. Voilà. Je pense qu'on peut remercier Aurélien de chez Webédia qui fait bien son boulot. Je ne sais pas s'il est en parlant. Ouais, ouais, il est là-bas. Ça, Aurélien. Est-ce qu'on n'est pas dans une prison dorée ? Est-ce qu'on n'a pas envie un jour de sortir de système ? Parce que c'est terrible. Il faut produire quelque part. Mais quel système ? On peut. Si on veut sortir de ce système, on arrête tout du jour au lendemain et puis voilà. On n'est plus dedans. Non, mais ce n'est pas ça. Est-ce que par exemple... Ah, sortir du système, pardon. Tu sors et comment on fait pour rentrer après pour... Enfin, tu sais, si tu arrêtes YouTube, des fois, tu te retrouves ça. Tu sais, il y en a qui n'ont pas la chance d'être comédiens en même temps ou chanteurs comme Nadia qui a plein de talents, mais il y en a. C'est dire, arrête, arrête, tu ne crois pas mon or. Arrête. Il veut me pécho. Il ne faut pas que je le fais filmer. Non, mais c'est... Ne t'inquiète pas pour ça. Du coup, il cherche ses mots et il ne sait plus quoi. Non, ça fait une petite année que je travaille. C'est gros, c'est. Non, mais c'est vrai que... Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de quitter YouTube parce qu'ils se disent, en fait, je n'ai rien fait à côté et que là, si tout s'arrête, ce n'est pas une vie normale, mais il faut que je re-rentre dans un système qui ne me correspond pas à rien. Parce que nous, on est très libre. Il y a peu de gens quand ils arrivent au taf, ils peuvent dire, bon, aujourd'hui, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Nous, on arrive, enfin, des fois, on réfléchit à des idées, tiens, j'aimerais bien faire ça, ça me plaît, tiens. En fait, on fait plein de trucs, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. Mais c'est vrai qu'après... Toi, tu voudrais être comédien, par exemple. Ouais, ouais, j'ai la chance de faire les deux en même temps plus comédien que youtubeur. Après, moi, youtube, ça ne fait que un an, donc laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. T'as pas le time. Qui fait encore. Et non, 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 moi... Et quand on a du succès sur youtube, justement, du coup, on est obligé de produire, puisque... Ouais, c'est pour ça que... On fait des choix, forcément. Après, je pense que si tu as du succès, c'est aussi parce que tu as fait des choses que tu aimes. Donc, c'est naturel de produire. Un mec qui a beaucoup de succès alors qu'il a fait un truc qu'il n'aime pas, c'est vraiment qu'il a la poisse. Ou alors, il a fait une vidéo et il s'est cassé la gueule. C'est un coup de fou, quoi. Et ça fait des millions. Mais je pense que... Pour plaire... Pour... Voilà, il m'a coupé Dylan. Merci Dylan. Non, mais non, pas du tout. J'ai rien dit. Non, mais c'est sûr. C'est une grande liberté, mais il ne faut pas vous rater. Parce que, quelque part, vous avez la communauté qui va donner son avis, etc. Et donc, quelque part, je comprends. Tous les matins, on a une idée, des ratés, des gages, des... J'imagine que ça... J'en connais, mais alors, comment ça se fait ? Oui, oui. Beaucoup de casserole. Moi, j'ai eu la très bonne idée de faire une vidéo sur les vegans. Aïe. Ce n'est pas le sujet. Si vous vous ennuyez, allez lire les commentaires. Elle est toujours en ligne. Évidemment. On vous confirme, elle est toujours en ligne. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce sujet. Demain, je fais un tournoi sur la viande. Je ne sais pas, il y a une tubeur qui me dit « Le mec, je voulais trop faire ce truc. Mais je ne sais pas, j'ai peur, ça soit mal perçu. » Ah, la foutre, la viande. Chacun fait ce qu'il veut. Normalement, je ne dis pas qu'il faut en manger absolument. Et c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça que les gens, maintenant... À la base, je pense que les gens aimaient YouTube parce que c'était libre par rapport à la télé. C'est-à-dire que YouTube, tu n'étais pas bridé, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, ça commence à se reasser. C'est-à-dire que tu fais une fausse note, tu te fais éclater. C'est ça qui est dommage parce que du coup, ça va devenir un média comme la télé où il faut se brider, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Ça le devient de plus en plus. C'est exactement pour ça que j'ai laissé ma vidéo. Ça le devient de plus en plus. Et c'est vraiment galère, quoi. Moi, je fais la vidéo sur la végane parce que je m'en fous totalement des commentaires. Non, sur la piqûre, sur la viande, pas sur la végane. C'est encore différent. Sur la viande, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des retours. Ouais, de plus en plus, moi, je me prends des commentaires. Oui, tu fais des vidéos genrées. Alors, j'ai découvert ce mot que je ne connaissais pas. Genrer, c'est l'hyper féminisation ou hyper masculinisation. Enfin, genrer, quoi. Du genre masculin, féminin. C'est un truc qui est un tel débat. J'ai quand même fait une vidéo où je disais que... ils se plaignent la tête pour rien. Où je voulais appeler les gens méchants sur les réseaux sociaux. C'était contre la violence sur Internet. Donc, ça partait vraiment d'une bonne intention. Et j'ai dit, voilà, les gens méchants sur Internet, on va les appeler les petits zizis. Genre, je me dis, c'est mignon. Ah, oui, ce passage-là. Et alors, on m'a traité de féminazie, enfin, ou féministe, je ne sais pas, parce que je parlais de zizi. Et aussi... T'as dit petit aussi, c'est pas sympa. Voilà, et parce que je disais petit zizi, j'amais à faire en sorte que les gens qui ont un micro-pénis complexe... Allaient être mal et se mettre en PLS dans leur chambre, voire se suicider à cause de Nadia. Ok, il y a un problème sur Internet. Non, t'as le droit d'avoir un micro-pénis. J'ai mis un plus rouge qui vient foutre le bordel comme ça, généralement. C'est les effets de foule. C'est les effets de masse, de foule. Il y a des gens qui arrivent de nulle part dans les commentaires et c'est pas des abonnés. C'est les haters dans les clubs. Enfin, ouais, on dit haters, mais c'est même pas des gens qui nous détestent, c'est des gens qui nous connaissent même pas. Ils viennent juste... Non, ils ont juste de la tristesse et de la haine à déverser quelque part. Du temps. Oui, du temps, ouais. Des clashs. Des clashs suite à des sujets maltraités ou traités tout court. Des clashs avec le public ou entre youtubeurs ? Entre youtubeurs, les deux. Sur le temps, on s'en repète. Donne, on est des noms. Parce qu'ici, on a l'impression que vous êtes tous copains, mais on sait que c'est pas vrai. Non, c'est une fake. Franchement, nous, on est payés. Non, pour le coup, nous, on a jamais rien eu. Non, clashs publics, jamais. Des petits clashs en intime, comme d'importe quelle classe de cours ou de trucs de réalité, mais... Non, franchement, sur les réseaux sociaux, mais en même temps, moi, j'ai habitué direct ma communauté à faire plein de choses, enfin, il y a des blagues sales, je bouge de la viande, je bois de l'alcool, je suis une des... Enfin, il n'y a pas de... Je pense que si Norman, du jour au lendemain, il faisait une vidéo sur l'alcool où il était à moitié bourré, les gens, ils tailleront, parce qu'ils n'ont pas habitué à ça, ils ont été très jeunes. Moi, le fait que j'habituais tout le monde à plein de conneries dès le début, je ne me suis jamais fait clasher... Vous êtes bourré dans le tutoriel, quoi. Ouais, enfin, moi, je vis comme... Enfin, je fais mes vidéos, c'est la vie de tout le monde, quoi. J'ai habitué à personne, mais après, je pense que plus d'éclatages, quand on t'aborde des sujets un peu sensibles, c'est un peu plus compliqué. Après, il faut rattraper le coup. Mais pas forcément, en fait, parce que si ça nous ressemble... Moi, je sais que cette fameuse vidéo sur les vegans, encore une fois... Tu t'expliquais ? Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de m'expliquer. J'ai fait une vidéo qui me fait rire, je n'ai pas le sentiment d'avoir insulté qui que ce soit dedans. J'ai simplement donné mon avis. Et quand je vois toutes les vagues de haine qui vont là-dessus, je me dis, ok, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Moi, je n'ai toujours pas le sentiment de m'être mal exprimé. on ne va pas en faire un plat, quoi. C'est une vidéo, et puis voilà. Pas encore de clash ? Non. Décroche pas de malvenue ? Jamais. Non, je n'ai jamais reçu de message qui m'est déçue. Ça va venir. À 20 000, ça devrait être... Non, mais j'ai déjà reçu des gens qui me disent... Parce que du coup, depuis mon malaise, j'ai un peu changé ma ligne directrice en me disant moi, je cours, je fais des longues distances et le temps, je m'en fous. La vitesse que je mets, la durée... Alors, on veut tous se comparer à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas que ça qu'il faut faire. Et donc, je dis ça, et j'ai déjà reçu des messages qui me disent « Ah, mais tu devrais quand même améliorer ton temps. » Moi, par exemple, je le fais en tel temps. Je me dis « Oui, super. » C'est pas malveillant non plus. Non, c'est pas malveillant. Par contre, on parlait de la communauté. Si Normand faisait avec l'alcool ou quoi. Moi, c'est sûr que vu que je suis dans le sport, si je mettais une story en soirée avec l'alcool, le flop, peu importe. Je pense qu'on me dirait là, ton marathon tu prépares ou telle course. C'est pas bien. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on a une ligne éditoriale. Moi, je sens que si j'en sors, c'est sûr que ça peut être un peu mal vu. C'est pour ça aussi que vous faites des vidéos croisées. Parce que ça permet d'avoir d'autres publics, de rencontrer... Voilà, vous en faites souvent, d'ailleurs. Des « featuring », c'est le terme que vous cherchez. « Featuring ». Ouais, non, c'est pas mal. Alors, bah... C'est vrai, même aujourd'hui. Comme ça nous vient, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous faites. Enfin, toi, tout le temps, mais c'est une partie de tout ça. Ouais, moi, tout le temps. Moi, c'est vraiment de la dégustation. Donc, je veux pas déguster un truc. Enfin, il y en a qui le font très bien. Mais je vois pas manger tout seul. Donc, à chaque fois, je peux en intervenant. Et comme j'ai pris Nadia, comme j'ai pris Dylan, qui d'ailleurs va devoir partir. Il n'ose pas le dire, mais il a rendez-vous à la radio, là, très vite. Ouais, je dois y aller. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Merci, d'être tout le temps. Ouais, merci. On va tous regarder la vidéo avec la salle 300. C'est énorme. Et puis, je sais que vous avez tous hâte de poser des questions. On va vous donner la parole. Ah ouais, grave. C'est ça qu'on parle beaucoup. Ne partez pas tous. Des petites questions dans le public ? C'est l'entracte. C'est rare. Moi, j'en ai une sur... On entend que ça se réveille. J'en ai une sur les réseaux sociaux. On dit depuis tout à l'heure que vous êtes YouTuber, plutôt Instagram, un peu de tout d'ailleurs. Mais finalement, vous essayez de démultiplier les supports. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Il faut tout faire. Il faut être présent. Il faut harmoniser tous les messages. Il faut essayer d'être partout pour essayer de reproduire le schéma et essayer de faire mousser un peu tout ça. Comment ça fonctionne ? Idéal... Pardon. Non, non. En fait, elle n'est que sur Instagram. C'est moi, je suis sur Instagram. On y viendra après. Mais je pense que c'est intéressant aussi. J'allais dire, idéalement, oui, c'est bien d'être présent tous les jours sur tous les réseaux sociaux. Après, moi, je sais qu'encore une fois, comme vous le disiez au départ, je n'aime pas trop montrer ma vie privée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de contenu parce que j'étais avec des copains de YouTube. Et je me dis que potentiellement, les gens qui me suivent, ça peut les intéresser de savoir que je suis en train de tourner une vidéo avec des copains, que je vais être dans les salles des autres, etc. Mais idéalement, oui, il faudrait produire du contenu sur tous les réseaux sociaux tous les jours. Maintenant, moi, je sais que je ne fais pas partie de ces gens qui s'y forcent parce que je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai pas envie de me montrer, moi, toute seule dans ma chambre qui m'ennuie. Donc, pour ma part, je ne le fais pas. Voilà. Moi, j'ai dû me mettre parce que moi, je ne suis pas trop réseau social à la base. Enfin, comme je n'étais pas trop YouTube. C'est vrai que pour moi, par exemple, Snapchat, c'était vraiment des vidéos de soirées avec tes potes qui sont en train de vomir, un truc. Enfin, c'était... C'est ça. Je vais croire que je bois beaucoup. Mais non, mais comme tout le monde, Snapchat, tu filmes tes potes qui sont dans le mal, tu fais des conneries, tu vois. Et c'est quand ma prod, ils m'ont dit, « Mon Morgan, c'est cool, mais maintenant, il va falloir que tu rends le truc un peu pro. Il va falloir que tu fasses un petit peu d'Instagram tous les jours, un petit peu de Twitter, un petit peu de trucs. Et alors, j'essaie de prendre goût, mais c'est vrai que c'est vraiment un métier. C'est pas le mien. Je suis très mauvais là-dedans. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier à part et qu'il faut s'y forcer. Je pense que c'est bien d'avoir des réseaux sociaux. Quand on sort une vidéo sur YouTube, il y a beaucoup de gens... Je sais pas, les vidéos ne peuvent pas être beaucoup vues, etc. Et le fait d'avoir des réseaux sociaux, tu balances sur Instagram que tu as fait une vidéo, tu balances sur Twitter. C'est vrai que tu as déjà 100 000 personnes sur Twitter et je sais pas combien, tu as des centaines de milliers sur ce truc. Du coup, les gens, ils savent tout. Tout le monde dit rendez-vous sur YouTube. Du coup, ça attire plein de gens, mais c'est vraiment un taf. C'est compliqué. Oui, c'est du boulot de créer du contenu harmonisé en permanence. Tu as besoin d'être accompagné aujourd'hui ? Tu as l'impression que tu as besoin d'être accompagné ? Un peu. Moi, je fais beaucoup de stories. Donc les stories, c'est très rapide. C'est des petites vidéos. Je n'ai pas besoin. Mais c'est vrai que... En plus, l'orthographe, je ne suis pas très bon. Il se fait que tu fasses un tweet. Il peut être super drôle, il peut avoir une faute. C'est mort. Tu n'as pas le commentaire. Il y a un S là. Je veux dire, mais la van est pas mal. Je joue au sourire. C'est cher. C'est vraiment que ça. Moi, à ma petite échelle, je ne suis pas grand non plus. Pour l'instant, je peux me démarrer tout seul. Mais c'est vrai que je pense qu'une vraie star, je pense que ça va vraiment un plus d'avoir une personne comme monsieur dans son entourage pour vraiment gérer bien ton truc. Je pense que c'est important. Je pense. Après, c'est mon avis. Justine, aujourd'hui, tu es sur Instagram. Tu animes ta communauté Instagram. C'est ça. Alors moi, j'ai créé ma chaîne YouTube, mais c'était juste pour partager une vidéo. J'ai vu. Je n'ai pas voulu en parler, mais j'ai vu. C'est ça. Mais je n'ai pas envie de dire que j'ai une chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés à moi. Je crois que j'ai 97 abonnés. Wow. C'est un début. Mais c'est qu'en fait, fin 2017, je me suis dit que j'ai vécu une année tellement folle en running. J'ai fait mon premier marathon. J'ai fait plein de choses. Je veux faire une vidéo pour partager tout ça. Donc, j'ai fait une vidéo qui, à ma grande surprise, a eu plus de 3000 vues. Donc, pour moi, c'était fou que les gens soient intéressés par mon année 2017. Mais sinon, je ne l'anime pas parce que je n'ai pas le temps déjà de créer des vidéos. Je suis quand même en train d'écrire ma thèse à côté. C'est ça aussi. Sans faux d'orthographe. Oui, j'espère. Tu ne peux pas relire à Morgane. Oui, j'espère. Tu peux te sentir. Je ne sens pas. Non, j'ai créé un blog. Oui, parce que j'avais été au Cambodge faire le raid Amazon en décembre. Et là, il fallait que je fasse un article pour expliquer à toutes les futures femmes qui partent faire le raid Amazon que c'est 10 jours d'épreuves sportives intenses. Je voulais expliquer plus en détail ce que j'ai vécu, les conseils. Et ça, clairement, sur une légende Instagram. Je veux bien faire suite en commentaire, suite en commentaire. Mais là, on allait me tuer. Donc, j'ai fait un grand article sur le blog. Du coup, j'ai un blog mais on ne peut pas dire qu'il soit animé régulièrement et la chaîne YouTube encore. Et ton Facebook, ton Twitter reste privé, du coup ? Je n'ai pas de Twitter et Facebook, c'est privé. Voilà, avec un autre nom. Je t'avais ajouté, du coup. Une piste en moi. C'était un Facebook. Alors, 06. Christian, toi, tu animes un peu tout ? Oui, un peu tout. Pour compléter... En fait, vu que je travaille pour d'autres, des restos, etc., je ne m'appuie pas à ce que je leur donne comme conseil des fois. De faire un planning éditorial avec des prises de parole et tout. Poster à tel jour, Taylor, etc. Au final, je suis crevé. Donc, je poste mon truc des fois un peu à l'arrache au dernier moment où je ne le fais pas tous les jours régulièrement alors que je sais que je devrais le faire. mais j'avais commencé à faire des vlogs sur YouTube par plaisir comme ça et puis à un moment, j'ai lâché. Peut-être que je vais reprendre dans trois mois. Mais tu es un peu partout mais après, c'est ce qui t'anime en ce moment, je pense. Moi, ce qui m'anime en ce moment, c'est... Je ne sais pas trop mais je voulais sûrement trouver un truc. Et voilà. Tu as toujours un truc du moment que tu as envie de faire plus qu'un autre monde. À un moment, je voulais faire des vidéos, je fais des vidéos. Maintenant, je n'ai plus envie, je fais autre chose. C'est bien. Alors, je voudrais remercier tous les participants. Je voudrais aussi dire qu'à l'ISPA, il y a un master de communication d'influence. Donc, le sujet de l'influence, c'est un nouveau sujet parce que je crois... Alors, moi, je suis intervenant dans ce beau master qui existe depuis 2006. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus la communication illinatérale. C'est insupportable. Malessy, c'est la meilleure. Mon machin, c'est le meilleur. C'est insupportable. Donc, forcément, aujourd'hui, on est sur l'influence et vous êtes des maillons essentiels de l'influence. La communication d'influence, pour moi, c'est deux choses. D'abord, c'est du 360 degrés. Donc, Internet, c'est un média extraordinaire. Et vous êtes sur Internet, il y a la confiance. Et puis, sur la forme, c'est la capacité à communiquer par rapport à la cible. C'est-à-dire que c'est plus à la cible de faire l'effort de vous comprendre, c'est à l'émetteur de se mettre au niveau. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous êtes avec des communautés, des gens avec qui vous êtes en lien complètement direct. Vous parlez leur langue, ils se reconnaissent dans vous, etc. Et donc, tout ce que vous dites, en fait, c'est quelque chose, pour eux, ils le prennent directement. C'est ça. Et aujourd'hui, le placement de produit, si on vous voit utiliser tel ordinateur, on se dit, tiens, alors moi, je... Et donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et effectivement, vous êtes un phénomène qui me paraît qui ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire des gens qui ont des communautés, qui font vivre des choses, etc. à d'autres personnes. Et donc, il est normal que les entreprises s'intéressent à vous. Par contre, là, vous avez raison, c'est les valeurs. C'est-à-dire que si vous trahissez vos valeurs, si ce n'est pas conforme à ce que vous dites, vous le voyez bien, ça ne marche pas. Voilà. Donc, quand on a commencé ce master, je me souviens, on nous disait, mais la communication, c'est fait pour influencer. Oui, ça, c'est sûr. Mais l'influence, c'est autre chose. Voilà. C'est cette communication indirecte et aujourd'hui, vous faites partie de ça. Et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace que de balancer des publicités sur TF1 ou de mettre la pub dans les magazines. Il faut savoir que les gens qui regardent la télé ne savent même plus quelles sont les pubs qu'ils ont vues. Les gens qui regardent des magazines, ils ne savent même pas quelle était la publicité. Aujourd'hui, on fait des tests, on s'aperçoit que non. Par contre, si vous regardez régulièrement et qu'ils voient que vous utilisez telle marque de basket, etc., là, il y a quelque chose qui se fait. Il y a cette confiance, en fait. Les gens ont confiance en vous. Donc, ne les décevez pas. Et puis, merci en tous les cas de vous être prêté au jeu. François, je pense, a une excellente idée. Ici, on essaie de toujours être en avance. Donc, moi, en tant que prof, j'ai été très content d'y participer. Et puis, un grand merci. Je crois qu'on peut encore les applaudir pour le temps. Et j'ai une merci. Peut-être juste le mot de la fin. En préparant cette conférence, on s'est dit, finalement, c'est quoi ? Enfin, on fait venir ces gens-là qui ont une double vie. Et on a à la fois vivre sa passion et vivre de sa passion. Ça vous fait quoi, aujourd'hui ? Morgane, votre passion ? Alors, moi, c'est un aboutissement. Moi, avant de faire YouTube et que ça marche bien côté comédien, c'est que moi, je travaillais, j'ai eu un restaurant à Paris. J'avais le restaurant où on mange dans le noir. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai dirigé pendant 4 ans. J'ai arrêté au mois de septembre là. Je dirigeais ce restaurant-là pendant 4 ans. Et tous les mois, j'allais à droite à gauche pour tourner des petits trucs. Et là, au mois de septembre, quand ça commence à prendre de l'ampleur, YouTube, j'ai décidé d'enfin tout quitter pour faire ça. Moi, c'est très récent. C'est un rêve. C'est vraiment ouf ce qui m'arrive en si peu de temps. moi, je n'ai pas senti le truc qui est arrivé. Ça est vraiment arrivé d'un coup. C'est vivre un rêve plutôt que vivre sa passion. Je pense que t'es payé à faire rigoler les gens. Même toi, je suis mort d'ouvrir tous les jours à chaque tournage. Tu n'as pas un nombre de fouilles aujourd'hui improbable. Non, vraiment, c'est fou. En tout cas, j'ai beaucoup de chance. On a tous beaucoup de chance. En fait, on sent cette liberté, mais ce que je retirais, c'est que cette liberté, elle est contrainte à votre public qui parfois va ruminer parce que ça ne correspond pas à l'image qui se rend de vous. tout simplement. je pense qu'il ne faut pas faire attention à son image. Il faut vraiment faire ce qui nous plaît surtout parce que si tu commences à faire attention, ça commence à être dangereux pour ta carrière. Tu fais, je ne vais pas trop faire ça et mon comique, je vais le faire. J'ai des potes qui font ça et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est moins bien parce que du coup, ça se voit que le mec n'est pas dans son élément. Donc voilà, ça flanche. Je pense qu'il faut faire son image. Des fois, il faut la mettre un peu de côté. Si tu aimes un truc, les vrais gens qui te suivent, ils vont kiffer avec toi. Je pense. Les projets et votre vision de ce que vous allez devenir dans les années qui viennent ? Moi, j'ai fait un film avec Catherine Deneuve au mois de mai au Festival de Cannes cette année. C'est mon premier grand rôle au cinéma. Donc là, ça va être cool. Ta voisine, elle va être invitée pour monter les marches. Je ne peux pas, je suis en tournage. Je l'aurais adoré sinon. Ça va. Non, je veux voir ce que ce film apporte d'un point de vue cinématographique. C'est important d'être dans un grand film comme ça. Tu peux être un petit peu à droite, à gauche. Et puis continuer YouTube. J'ai plein de vidéos en tête. Je n'ai fait que 20 vidéos et là, j'ai encore 20 vidéos qui sont prévues en trois mois. Je fais autant de vidéos en trois mois que j'en ai fait pendant un an. Il y a beaucoup de taf. L'avenir, ça va pour l'instant. J'ai pas mal de travail. Nadia, tes projets ? Moi, du coup, je m'envole pour la Réunion d'ici un mois. Je suis en train de bosser sur le tome 2 de mon roman. C'est dur. Pour le coup, oui, ça, c'est dur. Vraiment, je ne vous cache pas que c'est difficile d'écrire un roman et d'écrire la suite, c'est encore plus compliqué, spécialement quand c'est du fantastique. J'aimerais surtout que mon roman soit adapté en long-métrage ou en série donc je travaille aussi là-dessus et puis des vidéos YouTube et puis ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas encore. Il ne va pas être, je pense. Moi, c'est une activité secondaire l'Instagram donc... On verra pour l'instant. Rendez-vous dans un an. Non, mais moi, je rends ma thèse fin avril donc je peux en carrière en avril prendre ma thèse. Tu l'enverras ? Oui. Elle sera publique normalement cet été parce que du coup, c'est une auto-ethnographie sur toute mon ascension. Voilà. Et ensuite... Tu sais que je cherche des intervenants à l'ISCPA. Mais bon, tu devrais... Je connais un peu la maison, je devrais t'arranger ça. On se dit, je ne sais pas, je rentre à Paris au mois de mai. Continue à courir. Je vais certainement continuer à courir. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que l'année dernière, 2017, j'avais toute l'histoire de... Je prépare mon premier marathon et là maintenant, je ne sais pas quoi préparer. Un Ironman ? Pas tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai des projets, pas Ironman du tout, mais j'ai d'autres projets en tête et puis je pense que pour faire grandir encore la communauté et puis nourrir... Enfin, il faut du contenu donc il faut aussi que je crée quelque chose plutôt que d'aller juste faire celui-marathon par-ci, celui-marathon par-là. Vous pouvez faire ensemble le marathon du Médoc. C'est ça, exactement. On voit tout le long. J'aimerais avoir un peu de mal. Christian ? Ben, continuez à manger. C'est vrai que ça. C'est important et ça ne se voit même pas. C'est ce qu'on me dit souvent. Là, je me suis mis au sport. J'ai senti quand même... Tu es flasque. Tu en plus de masse. Tu commences à mettre... Mais j'ai lancé un truc. Il faisait 140 kilos il y a un mois. Oui, voilà. Pour te dire le fond droit. Un kilo par jour. Non, j'ai un service qui s'appelle On va où ce soir. En gros, c'est mon nouveau projet. On envoie un SMS tous les jeudis soirs parce qu'à chaque fois j'avais des potes qui étaient en galère genre j'ai une date ce soir. tu me conseillais un dîner et je fais mec, dis-moi tranquille. Et maintenant, on envoie un SMS et dans le SMS il y a trois adresses et dans ces trois adresses il y a toujours un bon plan. Genre une réduc tu ne fais pas la queue dans un resto. C'est cool ça. On va où ce soir ? On va où ce soir. Ça peut être. Excellent. Chez moi. Ça c'est mon projet. Et bien on va regarder. Et bien encore merci à tous. Merci à vous d'être venu. J'ai des petits cadeaux pour chacun de vous. Un petit pot à pop-corn. Tu mets du mine de dedans, tu mets au micro-ondes. C'est cool ça. 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 Je prends celui-là. Et des petits pop-corns, banana et strawberry directement au téléphone. Merci. Tu prends l'affiche ? J'ai aussi le... Tu prends l'affiche ? Le kit du parfait premier anniversaire. Oh ! Bien ! On arrivera pour le 26 février. Le ballon, la bouillie et la petite fantaise. Il va manger toute sa vie. On ne se refuse de rien. Dylan n'est pas là donc je vais passer le relais. Tant mieux. Pour continuer à écrire tes histoires avec beaucoup d'inspiration. D'accord, c'est un bon. pour y aller et pour tes décors toujours bien raffinés sur tes cadres de vidéos. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir juste un dernier mot pour remercier François qui a tout organisé. C'est la première fois qu'on fait ça et j'espère que l'année prochaine on fera la même chose. On trouvera d'autres gens ou pour rendre l'invitre à Justine pour ses 150 000 fans. Et puis nous, on y aura rien. Et puis, toi tu restes. Si tu reviens à la prochaine je te donne le taille crayon. Ça va leur besoin. Merci à tous d'être venus. Merci aux étudiants de leur participer. C'est vraiment sympa. Si vous avez des questions je pense qu'on peut gratter 5-10 minutes à leur poser. Si, 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 si. Du coup, la question c'est tout à l'heure Dylan il parlait d'une agence du coup une agence non je ne sais pas exactement c'est quoi le principe du coup désolé donc c'est pour vous la question mais c'est quoi le principe d'une agence à la différence d'une agence en gros c'est dont tu parlais donc c'est Mexicom c'est ça c'est la même chose Mexicom a été acheté Ah bah oui Il est là Oui Je vais t'expliquer Non t'inquiète pas Alors juste pour t'expliquer un petit peu comment ça marche en fait on a certains qui sont signés en exclusivité dans une super structure il y a la première partie de cette structure qui s'occupe de leur chaîne YouTube à proprement parler donc la gestion de toutes leurs vidéos de les strikes des problèmes de droit d'auteur des copyright tous les problèmes qu'ils peuvent avoir sur le plot de leurs vidéos et après on a des services qui vont les aider pour leur placement de produit pour la création la scénarisation on a des scénaristes qui sont dans nos locaux donc en fait ils peuvent faire appel à eux n'importe quand et puis tu vas avoir aussi un service un peu plus externe où dès que Dylan il va avoir envie de faire une série un film n'importe quoi en fait on a des agents d'artistes qui va lui proposer des castings c'est pour ça qu'il a passé quelques castings donc on est vraiment aux prémices ce que dit Dylan il fait partie des jeunes pousses quand même de notre pool mais en tout cas donc cette société en fait elle te permet en tant que YouTuber de monter un peu plus et d'avoir plus de structure dans tes problèmes voilà et une dernière question vis-à-vis de ça et autre que de les envoyer en casting tout le monde m'entend je suis libre et non je vous jure ah ok et la dernière question ah bah si t'es pour Facebook et du coup la question c'était est-ce que vous en tant qu'agent vous allez démarcher des marques de votre côté aussi ça dépend de projet si Dylan tu vois Dylan il a des idées je vais pas les annoncer là mais il a des idées de projet donc forcément il définit un nombre de marques avec lesquelles il a envie qu'on travaille donc nous on fait ce travail pour lui alors on va à ce coup ok merci une autre question j'ai une question tout à l'heure vous évoquiez les vidéos monétisées sur Youtube vous parliez de contraintes les contraintes de quel ordre à partir du moment où une vidéo est monétisée alors en fait Youtube c'est au niveau des droits d'auteur déjà on n'a pas le droit d'utiliser des musiques qui nous appartiennent pas ou des bouts de vidéos qui nous appartiennent pas etc et au delà de ça il y a aussi des contenus qui pourraient être dérangeants donc tout ce qui est porno ou propos déplacés etc et le problème avec Youtube en ce moment c'est justement qu'ils ont modifié tous leurs critères et automatiquement ils vont démonétiser des vidéos qui ne devraient pas forcément l'être typiquement le miel hallucinogène bon il n'y a pas grand chose de dérangeant et c'est automatiquement démonétisé moi par exemple j'ai fait une vidéo qui parle de l'homosexualité parce qu'il y a homosexualité dans mon titre ça va être démonétisé voilà donc on se bat un petit peu avec Youtube contre ça en gros ça a commencé c'était il y a deux ans où il y a eu un buzz c'est parce que sur les vidéos de propagande de Daesh il y avait des pubs automatiques il y avait Nike etc et du coup les marques ont dit mais nous on ne veut pas être avant ces vidéos là et du coup Youtube a commencé à vraiment à mettre son nez sur toutes les vidéos et à checker pour pas que les marques soient associées à n'importe quoi donc maintenant c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant il y a Normand il a fait une grosse vidéo et on a entendu une fille jouir ça a duré deux secondes et du coup ils ont arrêté la vidéo et du coup il a dû refaire un truc avec le son plachon et la ressortir c'était les dernières ça et du coup voilà il faut être très vigilant après maintenant Youtube ça a changé enfin on ne gagne plus beaucoup d'argent sur rien par rapport au nombre de vues quasiment moi j'ai toujours vécu ça donc je n'ai pas eu la différence mais en gros avant Youtubeur gagnait bien sa vie par rapport au nombre de vues maintenant il gagne bien sa vie grâce à des agences que moi je vais dire tiens j'ai une mère qui bosse avec toi c'est comme ça qu'elle gagne sa vie donc être démonétisé ou pas moi personnellement dans mon optique ça change plus grand chose je m'en fous totalement du moment je préfère faire des vidéos qui sont démonétisées qui ne m'apportent pas d'argent plutôt que faire une vidéo qui m'apporte de l'argent mais ce n'est pas drôle donc nous voilà nous on a dit vas-y maintenant on ne se brille plus toutes les vannes on les garde et voilà tous les sujets si on a un sujet à faire sur de la drogue il faut bien parler du truc il ne faut pas être là j'ai fait une vidéo sur les armes à feu en période d'attentat où je comparais les armes à feu de la police contre les armes à feu c'était un peu une vidéo un peu un peu dure à tourner mais on l'a bien tournée et Youtube l'a laissée la monétisée pourtant on tirait dans un centre militaire etc donc vraiment il faut bien aborder les sujets et puis en parler on avait une autre question derrière il me semble vous avez tous ça ne marche pas si si ça marche vous avez tous dit à peu près la même chose que l'important c'était de commencer par passion et que c'était pas qu'il fallait pas commencer en se disant je vais aller chercher les marques et je vais me faire du fric mais est-ce que vous pensez pas que du coup les audiences enfin vos communautés en l'occurrence elles peuvent se désintéresser de vous à partir du moment où ça arrive au sens qu'ils disent c'est plus quelqu'un d'authentique c'est juste quelqu'un qui cherche à faire de l'argent et moi c'est pas ça que je cherche est-ce que vous pensez pas qu'il va y avoir un point de basculement ou il va y avoir un ras-le-bol enfin désolé mais un ras-le-bol général de vos audiences qui vont se dire ça y est c'est plus l'authentique c'est de la manipulation et c'est pas ça qu'on cherche je pense que c'est exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport aux contrats publicitaires qu'on acceptait ou qu'on refusait c'est-à-dire que moi je sais que je me suis déjà assise sur des contrats à plusieurs milliers d'euros en disant écoutez non je suis désolée je vais pas faire des défis je vais pas boire une bouteille de yop dans un rollercoaster ça me fait pas marrer mais je rigole pas on nous propose vraiment des choses comme ça mais toi peut-être que ça te tirait mieux mais moi c'est pas du tout c'est pas du tout mon propos ça correspond pas du tout à ce que je fais moi je l'aurais fait direct en l'occurrence pour ma part du coup je suis restée authentique comme tu le dis après certains créateurs le font malgré tout il y a eu beaucoup de mauvais retours donc je pense que même les marques maintenant mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sont de moins en moins enclines à essayer de déstabiliser le youtubeur dans ce qu'il fait donc je pense que ça a vocation à arriver de moins en moins après on parlait tout à l'heure rapidement des candidats de télé-réalité qui transforment leur compte Instagram en page de publicité ça pour moi ça reste un mystère parce que vraiment c'est ça que tout leur poste commence par hashtag sponsorisé moi je comprends même pas pourquoi les gens suivent ça mais pourquoi pas après il y a des youtubeurs qui sont très forts pour passer des produits je pense que c'est Pierre Croce Pierre Croce il a fait une vidéo Pierre Croce fait beaucoup de vidéos avec des courbes des powerpunts etc et en fin de compte il a fait une vidéo il a un petit placement sur le PQ et en gros il fait une vidéo sur les WC qui est très drôle c'est les différentes personnes au WC ce qu'ils font ils ont fait globalement tous la même chose et en gros il met les courbes c'est différents rouleaux de papier cul mais avec des couleurs différentes vert et tout et en fin de compte la vidéo elle est géniale elle est très drôle et le placement de produit il est crème et je veux dire il y a très peu il y a très c'est un peu bon il y a très peu de personnes mais moi j'aurais pas été capable une marque de PQ qui me dit Morgane est-ce que tu peux placer une autre PQ je dis non si parfois ça te force à être créatif et il y a des youtubeurs comme Pierre ils sont extrêmement doués extrêmement forts Pierre je fais deux vidéos avec lui on n'avait pas d'idées à la fin le mec en une heure il te sort des idées de fou il y en a qui sont très forts ils pourront placer n'importe quel produit il faut rentrer dans le crâne des gens que c'est pour le bien de la vidéo et ça marche je ne suis pas capable créatif ouais c'est ça parfois ça pousse à être créatif parfois tu dis juste non et parfois tu es très content parce que ça va exactement avec ce que tu veux voilà c'est mieux voilà merci à nos étudiants de bachelors communication qui jouent le jeu et qui posent des questions en tant que prescripteur quel est votre rapport à l'information vous avez l'impression de regarder du coup l'information réalisée par des journalistes parce que c'est forcément pas le même contenu mais je pense à la cuisine ou au sport il y a des magasins spécialisés là-dedans quel est votre rapport par rapport à ça à moi de commencer moi j'ai un peu l'impression que ça j'ai rien à voir avec l'information d'un journaliste parce que je raconte ma vie en fait je prépare un marathon je raconte mes entraînements et comment je le prépare donc je parle pas du tout des JO qui se passent actuellement enfin je ne réagisse pas du tout vous avez l'impression de discrétité parce qu'il y a des magazines qui parlent aussi des produits ah vous parlez plutôt des produits en effet c'est vrai qu'il y a des magazines qui en parlent clairement des produits après c'est sûr que maintenant en tout cas les générations actuelles elles font plus confiance à un influenceur directement comme on en parlait puisqu'on peut avoir en plus un réel échange derrière moi on m'envoie des messages pour me poser des questions pour que ce soit plus complet vraiment sur le produit ce que j'en pense donc à la limite on ajoute on est comme des compléments peut-être à ce qui est dit dans les magazines sur ce qu'on pense du produit après c'est sûr qu'on n'a pas la science infuse je suis pas non plus une athlète donc je peux parler du produit que j'utilise et de mes propres ressentis mais peut-être que les personnes qui me suivent c'est ça qu'ils cherchent justement c'est savoir moi pourquoi je l'utilise puis ils savent que je vais pas leur mentir parce que je vais pas finir un marathon avec des chaussures que j'aime pas donc clairement ils peuvent être assurés que je raconte pas n'importe quoi donc voilà j'espère que j'ai répondu ta question ouais ouais c'est un peu pareil enfin moi les gens cherchent les bonnes adresses tu vois ils veulent bien manger etc donc souvent enfin je sais plus j'étais chez Apple et tout j'avais un petit problème avec mon téléphone et je discute avec le vendeur il me dit oh mais j'habitais à Bordeaux et tout là je viens d'arriver à Paris franchement j'ai regardé votre truc il y a plein de petites adresses que je vais me faire et c'est cool tu te dis bon bah ces gens là ils ont fait leur top to do list top 10 des restos à tester à Paris et ils l'ont pas pris dans 10 magazines différents ils l'ont pris sur un compte Insta sur un autre sur un autre et au final ils ont fait leur propre listing et ils se disent bah voilà on va tester un burger là un pizza là et là t'es content tu dis ok t'as apporté une info et t'espères qu'ils vont kiffer comme toi du coup c'est pareil t'es plus un complément bah complément oui et non parce qu'il y a des gens en fait ils vont tu vois ils vont directement ils se disent il y a que l'Instagram donc en fait que sur Instagram je vais regarder les restos du moment et tout ça et au final je vais pas acheter le magazine spécialisé ou je vais pas aller sur le fooding ou sur le guide du Michelin ils ont pas le temps tu vois après il y a des malades comme moi je vais sur Figaro je regarde son fooding guide du Michelin TripAdvisor et après je vais au restaurant j'ai ticket tous les sites pour recevoir tous les avis tous les trucs là je fais ok je peux tester mais je pense qu'il y en a pas beaucoup qui font ça et puis surtout que c'est moi pour avoir tenu un restaurant ce qu'on fait c'est vrai on va dans un restaurant on goûte on dit vraiment notre ressenti moi pour aller dans le Figaro pour aller dans le Bison Futé dans le petit je lâche 2000 balles à chaque fois et puis ils allaient même pas dans mon restaurant ils mettaient que c'était super ils avaient juste 2-3 commentaires TripAdvisor et voilà et je pense que c'est ça qui tue un peu le journalisme on va dire au niveau gastromique c'est que tous les avis des pros que j'avais dans mon restaurant dans le noir j'en avais 1 sur 10 ce qui venait et du coup je pense que les gens se sont aussi rendus compte de ça et je pense que maintenant ils viennent parce qu'on est vrai ils ont confiance en nous et voilà je pense après dernière question si tu travailles encore vos restaurants dans le noir est-ce que tu aurais plutôt fait appel à des journalistes ou à des blogueurs je travaille plus j'ai arrêté au mois de septembre mais c'est tout récent la question c'est si on travaille aujourd'hui dans un restaurant est-ce qu'on fait appel plutôt à des journalistes ou plutôt à des influenceurs c'est ça ? pour faire la promotion comment ça fonctionne maintenant si tu étais encore directeur du restaurant franchement influenceur 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 non mais vraiment influenceur en fait vraiment c'est ce que je vous ai dit la vidéo sur le vin où le mec m'a écrit le lendemain pour me dire qu'il avait reçu 11 000 mails en fait c'est un vin avec comme de l'or à l'intérieur qui tourne et la bouteille est toujours en mouvement et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit ah ouais on a quand même un vrai rôle et j'ai fait une vidéo au restaurant dans le noir une vidéo qui n'a pas du tout marché pour le festival de Montreux avec Churé Soignons où je l'ai fait venir au restaurant dans le noir on voit rien c'est ça exactement je suis venu au restaurant dans le noir et je sais pas elle a fait 70 000 vues moi j'ai fait des vidéos d'habitude c'est une moyenne de 500-600 000 donc 70 000 vues c'est rien et bien sur les 70 000 vues ça m'a apporté peut-être 500-600 personnes au restaurant et genre c'est énorme et je me dis si un énorme youtubeur aurait fait ça ça me donne le restaurant pendant un mois mais facile et c'est impressionnant je pensais vraiment pas que les gens suivent autant les conseils qu'on donne mais c'est vrai que la pub pour avoir fait même des campagnes dans le métro à l'époque où je dirigeais le truc ouais ça me faisait 2-3 jours de com' c'est sympa mais après les journalistes restent des influenceurs c'est un autre type d'influenceurs ouais ouais après c'est pas forcément le public aussi aujourd'hui ils sont concurrencés par des gens qui donnent encore plus confiance parce que c'est des gens avec qui on a de proximité etc et le journaliste reste évidemment à l'influence puis c'est ça puis la personne enfin la ménagère de Clérenpige elle va regarder son petit journal avec le journaliste elle va être dans ce restaurant là donc c'est pas le même public c'est pas le même public c'est complémentaire finalement voilà Ibra TV qui a tourné tout à l'heure avec nous c'est un énorme youtubeur il a ouvert son restaurant de burger il y a 2-3 mois là il est blindé tous les jours depuis 2-3 mois il y a 3-4 youtubeurs qui ont fait des vidéos chez lui il est fou c'est impressionnant j'ai vraiment vu autant de queue devant un burger quoi au début il y avait 2h30 de queue quand on est ouvert ça prenait tout de Châtelet on se rend pas compte mais les gens sont fous on leur dit de faire un truc ils le font la puissance des influenceurs ouais 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 c'est vraiment Ibra TV c'est impressionnant ça n'est jamais ça de ma vie on est vraiment je pense obligé de couper là parce qu'après il y a tout le démontage et il y a la sécurité de l'école qui est là dehors il y a match ça c'est un vrai argument il y a Manchester merci encore une fois à tous d'être venus merci à vous je pense qu'on renouvellera l'opération l'année prochaine sur une deuxième édition et passez une bonne soirée et à bientôt